Bonjour à tout le monde. Belle salle, pleine. La démocratie à Belay va bien. Je suis contente de vous voir tous et toutes. Merci d'être là pour la séance du 25 juin 2024. Donc, j'ouvre la séance, je constate le quorum et je pense expressément au point 2, le mot de la mairesse. Donc, certains éléments ce soir dont je voudrais vous amener l'attention. Le premier, en fait, c'est une résolution que le conseil souhaite déposer ce soir pour s'opposer, attendez juste un instant, je vais retrouver, pour en fait officialiser la position du conseil sur une résolution qui a été passée à la CMM en lien avec les taxes sur l'immatriculation. Il y a eu une immense augmentation de taxes sur l'immatriculation qui a été votée et les représentants de la Rive-Sud étaient contre cette proposition. Et le conseil de Belay souhaite amener sa voix aux représentants ce soir pour vous expliquer un peu la mise en contexte. On souhaite par cette résolution confirmer de façon officielle que la ville de Belay n'est pas en accord avec la décision de la CMM. Nous sommes soucieux du fait que le gouvernement du Québec oblige les municipalités à densifier leur territoire afin de contrer la pénurie de logements, ce qui exigera inévitablement une amélioration des services de transport en commun afin de maintenir la fluidité des déplacements des résidents. Pourtant, cette taxe ne servira aucunement à l'amélioration de l'offre de services puisque les nouveaux montants perçus ne serviront qu'à combler les importants déficits et plus particulièrement celui du REM, qui découle d'une décision du gouvernement provincial. Ainsi, la ville de Belay fait partie des municipalités de la Rive-Sud ayant officiellement signifié leur désaccord et les quatre maires représentants ont voté contre cette résolution lors du vote, s'étant tenu au cours des dernières semaines. Malheureusement, ceci n'a pas empêché l'adoption de cette résolution. Le conseil tient donc à confirmer ici ce soir que nous continuerons nos représentations dans ce dossier. Bonne nouvelle, gala nominat. Donc, je profite de l'occasion ce soir pour souligner que la Ville de Belay est la fière récipiendaire de non pas un, mais deux prix nominat reçus dans le cadre du gala annuel de Loisirs et Sports Montérégie. En effet, Belay s'est vu décerner les grands honneurs dans deux catégories. Le premier, projet d'aménagement de la Halte des vapeurs, une magnifique collaboration des équipes du génie, des travaux publics et de la culture. Le deuxième, programme de formation en sauvetage adapté aux adultes et aux retraités. Alors ça, c'est une première. On a fait des jaloux à travers le Québec. Notre organisme partenaire Sopière a mis en place, en fait, une équipe de sauveteurs, d'adultes et de retraités qui ont les mêmes capacités de santé que tous les autres sauveteurs qu'on a, mais pour pallier au manque criant de sauveteurs qui nous a permis de former plus de 30 adultes et retraités, ce qui a même permis d'augmenter le nombre de sessions de bains libres. Donc, on est très, très heureux de ce projet. Mention spéciale également pour les deux autres projets de Belay qui se sont démarqués, qui étaient en nomination en finaliste pour le projet Ballon-Baston. Vous vous rappellerez un projet de société, un jeu de société qui a été créé par nos jeunes avec une belle collaboration puis l'équipe de la bibliothèque et le projet du comité complètement ado par l'équipe des loisirs, donc l'engagement de nos jeunes dans les prises de décision. Bravo et merci aux équipes. Merci aussi pour la fête nationale qui avait lieu hier. On n'a pas pu avoir nos beaux feux d'artifice du 23 juin, malheureusement, à cause de la température, mais on a fait de la magie, ni plus ni moins, pour réussir à accueillir 5 000 personnes dans le parc du Petit Rapide hier avec le spectacle de Vincent Vallière qui nous a complètement charmés avec série tournelle entraînante. Merci pour votre participation. Bravo aux organisateurs. C'est vraiment un beau travail d'équipe, en fait. L'équipe qui était sur place a réussi à réinstaller nos effectifs, repositionner les tentes pour s'assurer d'être un petit peu moins mouillés d'un côté ou de l'autre. C'était assez spongieux, mais beaucoup de plaisir et félicitations encore à toutes les équipes qui ont participé. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne séance du Conseil du 25 juin 2024 à tous. Je suis rendue au point 3 qui est le retour sur la période de questions de la séance précédente. J'en profite pour remercier M. Lasse qui m'a remplacé à la dernière séance. Merci beaucoup. Quelques questions restaient en suivi, dont la question de M. Louis Bonnier de la rue Radisson concernant l'intersection des rues Pigeon et Radisson. Il dénonce des problématiques de circulation à cet endroit. La piste cyclable de la rue Pigeon devrait être retirée. Elle n'a pas sa place à cet endroit. Donc, entre les rues Boulé et Radisson, les gens se stationnent sur le côté est et cela cause un rétrécissement de la voie de circulation. Est-ce qu'on peut interdire le stationnement à cet endroit? Il faudra amener la piste cyclable sur d'autres rues dans le secteur comme, par exemple, la rue de Montenac. Donc, ce que j'ai comme information, M. Bonnier, bonjour. Ce point sera apporté au prochain comité de circulation et plusieurs analyses seront faites entre-temps. Il va aussi y avoir un message qui va être adressé aux associations sportives parce qu'on le voit que ces stationnements-là. Ça se passe souvent les soirs de soccer ou les moments qui sont névralgiques dans ce secteur-là. Donc, on va prendre soin d'aviser l'association de baseball, l'association de soccer pour sensibiliser, bien, c'est surtout les parents qui viennent stationner. Donc, de profiter davantage du stationnement de l'aréna plutôt que de ce secteur-là. Mais on va être très attentifs parce qu'effectivement, les voitures entrent dans l'espace des vélos dans la nouvelle piste cyclable. Donc, merci pour ces précisions. Mme Lucie Deslauriers, de la rue des Marquises, dans le secteur du parc Galilée, il y a beaucoup de déchets de plastique au sol. Est-ce qu'on peut ramasser les déchets de plastique avant qu'on procède à la tonde de la pelouse? Et elle dénonce les nanoparticules de plastique dans l'environnement. Donc, bien évidemment, c'est des compagnies qu'on embauche. Donc, on va aviser nos entrepreneurs et les sensibiliser à ces problèmes en amont. On vous remercie. Mme Audrey Gauvin, sur la rue Simone Monnet. Donc, je demeure sur la rue Simone Monnet, derrière l'école Cœur des Monts. Nous sommes un quartier sur la rue à avoir des champs derrière avec plein d'herbes à puces, de mauvaises herbes, des arbres morts qui pourraient tomber sur nos maisons. Plusieurs plaintes ont été envoyées pour venir nettoyer derrière nos clôtures parce que cela appartient à la Ville. Rien ne se passe et rien n'est pris en main. Beaucoup de nos enfants tombent malades avec des plantes multiples qui poussent jusque dans nos cours. Allez-vous venir nettoyer le tout, s'il vous plaît? Merci. Donc, les travaux publics nous répondent que nous sommes en préparation d'un projet de revitalisation pour ce secteur-là. Donc, on va avoir un projet de fonds qui va être travaillé dans la prochaine année. En attendant, les équipes iront dans les prochaines semaines effectuer tous les travaux de maintien en bordure des résidences. Et en terminant, on m'indique que plusieurs arbres, au fil du temps, ont été abattus en prévention. Donc, il y a des actions aussi qui sont posées dans ce secteur-là. Merci pour votre question. Madame Véronneau, sur la rue Radisson, pourquoi retrouve-t-on des utilisateurs avant les heures d'ouverture, les fins de semaine, dans le parc Canin? Le problème revient continuellement malgré un parc clôturé. Donc, la réponse est que nous avons plusieurs enjeux avec cette porte. Nous avons eu dans les dernières semaines plusieurs bris et défectuosités qui étaient reliés à l'usage excessif ou même intentionnels. Nos équipes passent régulièrement afin de s'assurer du fonctionnement. Cette dernière a été remise en fonction. Et ça, c'est l'information qu'on a eue entre la séance du mois de mai et aujourd'hui. Dans les derniers jours, on a eu l'information que la porte avait été abîmée à nouveau. Donc, on travaille fort sur la problématique. J'invite tous les utilisateurs du parc Canin à prendre soin du vivre ensemble dans la communauté. On a mis des heures d'utilisation. Merci de les respecter. Voilà. Et une dernière question qui était de M. Roger Lebrun de la rue Saint-Joseph. Bonjour. Ah! Je m'excuse. Il est écrit, Roger. On vous a débaptisé. Ah! C'est votre fer. OK. On va faire la modification. M. Lebrun. Donc, concernant les terrains de baseball au parc Longworth-Lee, il dénonce le chemin de gravier traversant ce parc. L'eau s'accumule abondamment. Est-ce qu'on peut mettre de la poussière de roche avant la tenue du tournoi Bantam du 3 au 7 juillet? Et il demande qu'on évalue la possibilité d'asphalter ce sentier à long terme. Donc, effectivement, il va y avoir des travaux, s'ils ne sont pas déjà faits, qui vont l'être pour le tournoi à venir. On va rajouter, là, nous allons procéder au nivellement du sentier afin de réduire les accumulations d'eau et d'améliorer son utilisation. Cependant, nous avons choisi de ne pas recourir à l'asphaltage pour la suite des choses. Cette décision s'inscrit dans notre volonté de préserver l'environnement naturel du parc et de limiter notre impact sur le sol. Depuis, il est important de minimiser notre empreinte sur le sol et de déminéraliser autant que se peut. Donc, pour les eaux de pluie, mais on va agir rapidement pour avoir un beau tournoi, mais pour la suite de la saison également. Donc, c'était les suivis des questions de la dernière séance. Maintenant, j'arrive à la période de questions sur les sujets qui sont autres que ceux inscrits à l'ordre du jour. Et comme je vois beaucoup de gens qui sont là pour la première fois, je vais prendre le temps d'expliquer le déroulement. Donc, dans la séance publique, on a deux périodes de questions. La première, d'une durée de 15 minutes, porte sur autres que les sujets qu'on voit ce soir. La dernière période de questions porte exclusivement sur les points qui ont été travaillés et discutés dans la séance du soir. Chaque personne aura deux minutes pour présenter sa question. Évidemment, on vous invite à limiter le temps pour avoir directement la question. C'est une période de questions et non pas de débat. Donc, on va vous inviter à poser une première question. Le maire suppléant des prochains mois, c'est M. Chabot. Donc, c'est mon maître du temps pour les deux minutes qui vont vous être allouées. Donc, on considère le 15 minutes dans les questions qui sont posées par le public. On a des questions dans la salle. On a des questions aussi parfois en ligne. Donc, on va alterner. Et bien évidemment, si un sujet se multiplie au micro, je vais vous demander de laisser place à des gens qui auraient aussi d'autres questions à poser dans ce cours de première séance. Alors, j'ouvre et je vous invite bien évidemment à garder le décorum de la salle. On a la sécurité qui est avec nous ce soir. On a vu dans les réseaux sociaux des dernières semaines, moi, ça s'est emballé énormément. Donc, par précaution, on veut bien faire les choses. Tout se dit. C'est dans la façon de dire les choses. Alors, on vous accueille au micro et on entend vos questions. Bonjour. Jules Lebanjou. Jules, oui. Ça va être Marc. Oui, de la rue Saint-Joseph. Les deux petits points. De la rue Saint-Joseph. Oui. Dans les journaux, on a vu les maisons bifamiliales, le détaxer les… comme les vidanges, puis tout ça, parce que c'était deux familles dans la même maison. On paye deux taxes de tout. Fait que c'est pour savoir où est-ce que s'est rendu le projet pour Bélin. Ce n'est pas un sujet qu'on a analysé dans les derniers mois. Donc, c'est une bonne question. On va pouvoir vous revenir. Parce que les autres municipalités sont enclins à accepter ça parce qu'on veut avoir des familles qui se rassemblent. Tout à fait. Ça fait partie des nouvelles tendances qu'on voit. On a un bac brun, deux taxes, deux taxes de tout multipliées. Ça fait des milliers de dollars par année supplémentaires, alors qu'il arrête seulement un camion. C'est un bon point. On va l'adresser au conseil. Je vous remercie. L'autre de 30 secondes pour notre tournoi la semaine prochaine. Oui. Le terrain 1. On a fait un beau à l'aréna. On a fait un beau terrain de baseball, mais juste en arrière des backstops. C'est de la boue, là. Il y a ça des pètes de boue quand il pleut. Cette semaine, j'étais là. Il y a des enfants. Tu ne peux pas te tenir debout quand c'est de la glace qui a sorti du terrain. Peut-être mettre en même temps que la petite rue, mettre un peu de grévier parce que je suis certain qu'il va y avoir un accident cette semaine. On prend note également de cette information-là. Merci. On ne peut même pas s'asseoir dans les estrades, à la fois qu'il y a de l'eau en avant de ce terrain-là. C'est bon. On va analyser la situation. Je vous remercie, M. Lebrun. Bonsoir. J'aimerais parler du terrain de basketball du parc Charles-Laroque. Suite à une demande d'informations à la police du Richelieu-Saint-Laurent, nous avons eu des informations par rapport au nombre d'appels au parc Charles-Laroque au courant des dernières années. Les chiffres sont assez parlants. Pour les années 2020-2021, effectivement, il y a eu énormément d'appels, donc en moyenne 29 appels pour ce parc par année. Depuis deux ans, donc depuis 2022-2023, une chute importante, une diminution de 83 % des appels au parc Charles-Laroque. Cette diminution, donc, il semble avoir eu des mesures qui ont fonctionné. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cette diminution-là et que les mesures semblent avoir bien fonctionné parce que selon les policiers avec qui nous avons échangé, le nombre semble normal s'apparenter au nombre d'appels pour d'autres parcs. Donc, ça semble être établi, mais on parle que la situation n'est pas rétablie et qu'il y a un problème d'incivilité de demeure. J'aimerais comprendre, s'il vous plaît. Oui, bien, en fait, ce qu'on a eu comme information, c'est que jusqu'en 2021, effectivement, les voisins en proximité portaient plainte à la police jusqu'à un moment où la police a décidé de ne plus intervenir à cet endroit-là. Je pense que dans la salle, on a des voisins qui pourraient confirmer les propos que j'ai présentement. Ce qui a fait en sorte que nous, on a fait appel à un service de sécurité public pour compenser le fait que la police ne pouvait plus intervenir à cet endroit-là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup moins de plaintes qui sont portées dans les statistiques de la police, mais ça n'enlève pas les problématiques d'incivilité qui ont été rapportées. Pourquoi la police ne pouvait plus intervenir? Parce que sur un territoire de 17 municipalités, on ne peut pas adresser, on ne peut pas dédier un policier à un endroit exclusivement. Donc, essentiellement, ce n'est pas dans les priorités. Ça va? Est-ce qu'en ligne, on a des questions? Oui, j'ai une question de M. Guy Girard de la rue Radisson. À quelle date débutera les travaux d'aménagement du second parc canin près de l'autoroute? Quel est l'échéancier pour l'ouverture de celui-ci? De l'information que j'ai eue, le travail va commencer à se faire pour possiblement une ouverture d'un deuxième parc canin au mois de novembre, si tout va bien. Donc, c'est les informations qui m'ont été données là pour un moment. Dans la salle? Oui, bon. Oui, bonsoir. Pierre Chassier de Saint-Jean-Baptiste. J'aurais deux commentaires et une question. Est-ce que je peux? Oui. Commencez par votre question. Un premier commentaire. J'espère que dorénavant, lorsqu'on voudra informer les citoyens qu'il y a un avis de démolition, qu'on va faire ce qui se fait présentement sur Derouville, une affiche un peu plus grande qu'une petite feuille à peu près grande comme ça qui était pour la maison du Bedeau. Même, je pense qu'on pourra faire un peu plus grand. Quand on veut vendre une maison, une belle pancarte, c'est grand, on voit ça. Je pense que c'est intéressant de faire quelque chose de plus grand comme ça. On peut le voir en auto. On peut le voir à pied. On note votre commentaire, M. Chassier. Le deuxième commentaire, c'est concernant le nom du comité qui autorise les démolitions. Comité de préservation du patrimoine bâti, qui autorise la démolition d'une maison patrimoniale. Je trouve ça vraiment ironique. Ça m'a amené à faire une petite recherche. de Saint-Hyacinthe, à Longueuil, la majorité des villes. Presque toutes les villes. J'ai été voir comment s'appelle ce comité-là. À part M. St-Hilaire, qui est le même nom que nous, tous les autres, c'est le comité de démolition. Longueuil va un petit peu plus loin. Ils appellent ça comité d'études des demandes de démolition d'autres immeubles. Et Ottoburn, je trouve que c'est la nomination, le titre qui serait le mieux adapté au rôle et au mandat de ce comité. Ça s'appelle « Comité d'études des demandes d'autorisation de démolition ». Il me semble que c'est le plus logique. Ma question, il y a des travaux présentement sur la rue Saint-Mathieu, au Doubs-Saint-Mathieu, qui est l'ancien restaurateur côte à côte. Cet édifice-là, c'est la maison Joseph du Habet, qui fait partie des 15 maisons citées par la ville. Or, le comité local de patrimoine n'a jamais traité des rénovations qui sont en train de se faire sur cette maison-là. Et même le permis n'est pas affiché. Rappelez-moi l'adresse. Doubs-Saint-Mathieu, c'est noté. Ok, le restaurant côte. On va faire les vérifications. Est-ce que c'était votre question? Ok, parfait. Pourquoi le comité local n'a pas été saisi de cette demande-là? Et je vous dirais, de ceux qu'on a vus, c'est peut-être la demande qui aurait eu le plus de choses à voir, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. C'est important, mais on ne l'a pas vue. Parfait. On va analyser. C'est très questionnable. Merci. Est-ce qu'en ligne, on a d'autres questions? Oui. Une question de Mme Émilie Hébert de la rue Crémazie. Il y a quelque temps, je demandais qu'on interdise les souffleurs à feuilles à essence. Je me demandais où en était la réflexion. Comme je l'avais déjà mentionné, c'est très polluant. Il y a beaucoup d'excès. Bonne question. Mais en effet, Mme Hébert, on a adressé cette question-là en séance de travail avec les membres du conseil. Puis, on est très sensibles à cette proposition-là. L'orientation qu'on a souhaité apporter à cette démarche-là, c'est de commencer peut-être par des incitatifs avec un programme qui serait intéressant pour pouvoir compenser et faire des transformations dans les habitudes d'utilisation pour que par la suite, on puisse aller vers des mesures coercitives à ce niveau-là. Alors, dans les prochaines semaines, l'administration va nous déposer une proposition de cheminement dans cette proposition-là. On vous remercie énormément pour cette préoccupation-là. Est-ce que dans la salle, j'ai des questions? Bonjour. Bonjour. Mille Desjardins. En fait, c'est le parc Charles-Laroque, encore. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que… il y a eu… tu sais, dites l'autre fois qu'il n'y avait pas du vote. Est-ce qu'on peut demander qu'il y ait un vote avec vos conseillers? Parce que certains conseillers m'ont dit qu'il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de résolution en séance publique. Par contre, en thème d'étape, on est allé par des sommaires d'orientation. Donc, il y a plusieurs possibilités, en fait, pour que le conseil prenne des décisions. Puis, c'est important de vous informer de ça. Il y a des… je peux aller chercher des exemples, là, d'orientation. Vous n'avez pas eu de conseillers, vous ne faites pas un vote, vous les servez, ça va être clair. Il y en a quatre d'un bord, quatre de l'autre, tu sais. Bien, parce qu'en fait, on l'a fait en séance préparatoire. Puis, ces éléments-là de séance préparatoire sont valables dans le cas de la relocalisation des paniers de basket pour le jeu d'équipe. Donc, si je vais, par exemple… Le type d'exemple qu'on peut… où on peut aller en sommaire d'orientation sans passer par les résolutions au conseil. Puis, on s'entend, le conseil prend énormément de décisions pour la population. Puis, de passer tout en résolution alourdit énormément le processus administratif. Donc, il y a des choses qu'on fait en sommaire d'information, en sommaire d'orientation, puis en sommaire décisionnelle. Donc, c'est la façon qu'on va procéder. Dans le cas, par exemple, où on veut déterminer, modifier des heures d'ouverture pour une installation municipale, comme une piscine ou à la bibliothèque, on n'a pas besoin de résolution. On passe par un sommaire d'orientation. Organiser un nouvel événement. Établir la priorisation des mises à niveau des terrains de baseball, par exemple. On n'a pas besoin de passer en résolution. Dans le fond, ce qu'on donne, c'est l'orientation à l'administration qui, dans sa to-do list, va faire… va poser les gestes en lien avec l'orientation qui est déterminée par le conseil. Déterminer le positionnement d'équipement dans les parcs, le choix du parc, le type de toilette qu'on veut mettre, la mise en place d'un programme d'accès aux activités de loisirs pour la population vulnérable. Ces choses-là, en fait, ne nécessitent pas de passer par des résolutions. Ce n'est que quelques exemples parmi un ensemble de décisions qu'on doit prendre. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, on a fonctionné. Il y a eu résolution probablement en 2018, quand il y a eu l'infrastructure qui a été votée. Il y a eu un montant qui a été nécessaire pour ça. Donc, il y a eu résolution, très certainement, si on retourne dans l'historique… C'est en 2024, là, c'est loin, là. Oui, exact. Bien oui, c'est vrai, on n'était même pas là, la majorité des gens ici autour de la table. Donc, en 2018, il y a eu résolution pour l'installation de cette infrastructure-là. Après, donc, il y a eu toutes sortes, une série, en fait, d'interventions, d'actions qui ont été posées. Si je peux me permettre, 2021, l'arrivée en fonction comme mairesse au mois de novembre. Dès mon arrivée, on a été sensibles aux interpellations des citoyens autour, puis on a essayé de comprendre le 360, là. Donc, c'est beaucoup ce qu'on est en train de faire présentement. Le conseiller à l'époque, M. Verret, a rencontré les citoyens. On a fait une invitation. Les voisins, qui étaient pour, qui étaient contre la situation actuelle, sont venus. On a travaillé sur des pistes de solutions, un plan d'action qui a été porté, puis il y a des actions qui ont été posées par la suite. Donc, de bout en bout, il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites. On voyait que les problèmes d'incivilité demeuraient. Et à ce moment-là, à l'automne dernier, une orientation a été demandée par le conseil de retirer les paniers. Ce n'est même pas l'automne dernier, c'est l'autre année d'avant. Donc, de retirer les paniers à l'automne pour les remettre au printemps. Question de laisser une pause pour les problématiques qui étaient vécues. Donc, ça a été deux années de suite où on a fait ça. On arrivait, en fait, à l'étape de remettre les paniers. Donc, il y avait encore beaucoup d'appréhension par rapport aux infissibilités qui avaient été notées. On n'était pas en mesure de pouvoir les contrôler. Donc, l'orientation qui a été prise par le conseil au mois d'avril, c'était de relocaliser le sport d'équipe de basket s'il n'y avait pas de bris de service. Donc, c'était ça l'attente du conseil. S'il n'y avait pas de bris de service, on pouvait relocaliser les activités du sport d'équipe. Parce qu'on se rappelle qu'à Charles-la-Rocque, il reste encore des paniers de basket de pratique. Donc, non, je m'excuse. Non, je m'excuse. Donc, au mois d'avril, on a demandé à l'administration de sortir, en fait, l'état des tableaux, en tableau, l'état des terrains de basket, puis comment est-ce qu'on était capable de jouer en équipe. On nous a démontré qu'à travers Belleuil, on avait 10 terrains pour pouvoir jouer en équipe, puis qu'il y avait 20 paniers de basket à travers la ville qui étaient installés. Donc, on considère qu'il n'y a pas de bris de service. Et par conséquent, on va de l'avant avec ces décisions. À la dernière séance, le 10 juin dernier, en séance préparatoire, sport, donc ce qui a été demandé, c'est un sommaire d'orientation à l'ensemble du conseil pour évaluer, en fait, la relocalisation, vers quel parc on allait rediriger les jeunes qui souhaitaient jouer en équipe. Et à ce moment-là, 7 élus sur 9 ont adressé la proposition pour relocaliser le sport, ce qui a fait en sorte que l'administration a… C'est faux cette information-là, Mme la mairesse. Non, je ne vous ai pas donné la parole, Mme la mairesse. Je ne vous ai pas donné la parole. Un instant. Je ne peux pas vous laisser raconter. Je vais vous laisser parler. Ne vous en faites pas. Je vous donne mon deux minutes. Mme Julie Lavoie était absente de la réunion en question. Ça ne compte pas. Bon, ça ne compte pas. M. Robert, ça ne compte pas. Alors, donc, à ce moment-là, l'orientation a été donnée. L'administration a fait produire une affiche pour pouvoir rediriger les utilisateurs du parc Charles-Laroque vers des espaces parcs qui peuvent être dédiés pour ça. On a ajouté à ça un numéro de téléphone pour que les gens qui veulent créer des espaces en groupe plus organisés puissent le faire via notre service des loisirs. Donc, c'est les démarches qu'on a faites. M. Lavoie, vous voulez prendre la parole? Oui, j'aimerais juste préciser la… En fait, le libellé du sommaire d'orientation qui a été présenté à tous les élus, c'était relocaliser au moyen d'affiches la pratique extérieure du jeu libre de basketball vers les autres surfaces disponibles dans la ville, à l'exception du parc de la Baronne et du parc Charles-Laroque. Tout ça a été fait devant la greffière. Tout ça a été en… Tu sais, on prend note, on a fait un tour de table. Chacun l'a fait. Maintenant, que des gens changent de position, il n'y a pas de problème. Mais de dire que ce n'est pas vrai, que ça ne s'est pas passé de cette façon-là, c'est faux. Et le libellé est très clair dans le point… dans le sommaire d'orientation qui était présenté. Merci. M. Robert, vous voulez prendre la parole? Oui, je m'excuse de vous contredire. J'ai fait une vérification auprès du ministère des Affaires municipales. La seule voie de parole du conseil est par voie de résolution et le seul vote légal est le vote pris en séance. Alors, on ne peut pas statuer avec un sommaire d'orientation. On a le droit d'avoir des discussions. Vous êtes en train de dire qu'à travers le Québec, en fait, les sommaires d'orientation ne sont pas des prises de position. À travers le Québec, tout le monde fonctionne de cette façon-là. Le conseil parle par résolution et c'est la seule façon que nous avons, comme conseiller municipal, de s'exprimer. C'est lorsqu'une résolution est présentée en séance publique. Voilà. Les sommaires d'orientation également en font partie. M. Laze? J'allais poser une question à M. Robert. Est-ce qu'à chaque fois qu'on déplace un stop ou qu'on fait de la peinture dans une rue, on a besoin d'une résolution du conseil? Non. Oui ou non. Pas pour ça. Merci. Mais ce n'est pas la même chose. Mme Trudel? Je m'excuse. Je m'excuse. On va garder l'écorum dans la salle. S'il vous plaît. On prend le temps, là, de faire les choses comme il faut. On vous entend. On est respectueux. On le reste jusqu'à la fin. Merci. Mme Trudel? Je veux juste rappeler que ce qui est discuté dans les séances préparation des sommaires d'orientation sont des informations qui sont confidentielles. Si on veut amener ces informations-là de façon publique, c'est à la séance publique que ça doit être fait. Et si on veut prendre une décision et si on veut aussi informer la population, ce qui a été demandé à plusieurs reprises, je pense que c'est de mise et que c'est exactement par résolution, par règlement, que le conseil doit se prononcer. Merci. Mme Savard, c'est votre première séance avec nous. Bienvenue avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, la valeur d'un sommaire d'orientation pour expliquer au commun des mortels ici? Oui, ici, Mme Monerette, en fait, effectivement, un sommaire d'orientation, un peu comme vous l'expliquez, ça permet d'orienter les employés municipaux, justement, d'actions à poser dans le cadre de leur travail à la Ville. Vous avez nommé quelques décisions qui font partie de ce type de décisions qui peuvent être prises par un sommaire d'orientation. effectivement, ça se décide et ça se discute lors des séances plénières, donc lors des séances préparatoires. Évidemment, quand on veut qu'une décision de la Ville soit prise par le conseil municipal et qu'une décision soit publique, donc une décision publique, bien, ça passe par une résolution, évidemment. Donc, il faut faire la distinction entre une décision pour orienter administrativement la Ville et les employés municipaux et une décision du conseil municipal. La loi prévoit à différents endroits des sujets et des décisions qui doivent être prises par résolution du conseil. À ce moment-là, la loi parle d'elle-même, le législateur ne parle pas pour rien dire et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, c'est à la discrétion du conseil de prendre cette décision-là. Donc, on adopte des résolutions, notamment pour des règlements, pour plusieurs, octroyer des contrats, par exemple, pour ne nommer que ceux-ci. C'est obligatoire en vertu de la loi, autrement, on peut déterminer selon la nature de la décision si on passe par un sommaire d'orientation ou un sommaire décision. Merci. Bonjour. Bonjour, Nadia Brodeur, 1158 Vinet. Pourquoi refuser le vote? Dans le fond, vous voyez que c'est un point chaud. On voit que le conseil n'est pas à 100 % d'accord. Pourquoi vous refusez qu'il y ait un deuxième vote pour ce terrain-là? Parce que oui, il y a des parties qui sont contre, il y a des parties qui sont pour. Je pense que, comme vous dites, on peut faire un vivre ensemble et apporter des solutions, ce qui nous avait été promis par notre conseiller de quartier. On n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas eu de solutions. Tout ce qu'on a eu, c'est qu'on a été ralliés à cette compte neuf. Ce ralliement-là, on le perd ce soir-là. On ne l'a pas. Là, on ne le voit pas. Il faut nous emmener des points. On n'a pas eu de solution. Il y avait moyen de clôturer. Il y a le moyen de le fermer de soir, de l'ouvrir de jour. On parle des enfants de 12 ans qui jouaient là, qui avaient du plaisir à jouer là. Dans le fond, des incivibilités, je ne sais pas si vous avez vu, à Saint-Mathieu, il y en a. Dans les rues de Belleuil, on s'est fait arracher des miroirs. Ce ne sont pas des gens qui jouent au basket. Il y en a partout. On n'arrêtera pas ça. Je m'excuse, mais notre service de police a un job à faire. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne s'en occupe pas parce qu'on a trop d'appels. Il faut qu'ils s'occupent de ça. Moi, si je me fais briser mon miroir dix fois, je m'attends à ce que la police vienne pareil. Puis, sur un point, j'aimerais apporter un petit point. Je vais en faire la lecture pour ne pas oublier. Laissez-moi vous démontrer des faits. Vous avez apposé votre signature sur une pétition contre le terrain de basketball en période préélectorale. Comment expliquez-vous qu'en plus d'avoir signé la pétition, que vous ayez reçu des dons politiques en provenance des signataires de cette même pétition? Voilà ma question. Parfait. Donc, au niveau de la résolution, je pense qu'on a fait le tour de la discussion sur le sommaire d'orientation et la résolution. Maintenant, pour ma signature sur une pétition, je suis très heureuse que vous ameniez le point. Oui, c'est vrai que c'était en campagne électorale à ce moment-là. Et j'ai signé cette pétition. Puis, j'ai été questionnée par un journaliste. J'ai eu un oubli par rapport à ça. Puis, honnêtement… Vous l'avez déposé ici le 24 mai. Le premier point… Mme Brodeur, vous avez posé votre question? Oui, mais on peut argumenter un peu. Non, non, la question est posée. Non, il n'y a pas de débat. C'est une question. C'est quand qu'on va pouvoir le faire? C'est quand qu'on va pouvoir se faire écouter? Vous l'avez fait sur les médias sociaux en masse, Mme Brodeur. Maintenant, non. Ça, c'est… On a fait ça quoi? Je l'ai fait toujours dans le respect. Le conseiller… Oui, toujours dans le respect. Le conseiller… Le conseiller du district… Je vais déposer au tour de vos conseillers. Pardon? Est-ce que vous voulez me répondre? Oui, je veux juste finir de poser ma question. Parce qu'on parle de non-respect sur les médias sociaux. Où est-ce que vous l'avez posée? Elle est posée ma question, mon cher monsieur. Bon. Oui, parfait. Allez-y. Donc, que j'aie signé une pétition en 2021 alors que j'étais citoyenne, c'est mon droit. J'aurais été citoyenne aujourd'hui, j'aurais probablement signé la belle pétition qui a circulé aussi. C'est une question de contexte, c'est une question d'enjeu. Je pense que ça démontre la sensibilité qu'on peut avoir aussi par rapport à toutes sortes de situations. Si j'avais pris en considération la signature, avec les 35 noms sur la signature, le parc aurait été fermé en 2022. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas ça qui est arrivé, en fait. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a travaillé avec le conseiller à l'époque, comme les conseillers qui ont succédé, M. Verret, à trouver des solutions, à travailler sur des pistes de solutions harmonieuses, le vivre ensemble. C'est ce qu'on a fait pendant trois ans. Puis on arrive au constat que l'infrastructure, elle n'est pas au bon endroit. Qu'on mette des centaines de milliers de dollars pour mettre de la clôture, je me pose la question pourquoi les trois premières années, le conseil précédent ne l'a pas fait. Mais rendu là, on peut aller dépenser de l'argent public sans fin. Quand on constate, puis qu'on se rend compte que cette infrastructure-là, elle n'est pas à sa place, à cet endroit-là, puis qu'on a envie de la mettre au bon endroit, est-ce que les informations puis les efforts qu'on va mettre vont être sur une relocalisation juste? Quand la pétition que vous avez fait circuler a commencé, M. Pelletier, la première chose qu'on a fait, j'ai passé des heures et des heures à écouter plusieurs citoyens qui étaient préoccupés, à entendre leur position. Je suis allée rencontrer à l'école secondaire Polybel à concentration basketball. Je suis allée rencontrer un groupe de secondaire 3 qui comprenait extrêmement bien la situation et qui était très généreux dans les pistes de solutions. On a rencontré un expert en termes de basket pour les installations de basketball en Amérique qui nous a confirmé que c'était normal de vivre ces choses-là parce que l'infrastructure n'était pas au bon endroit. On peut discuter pendant des années et des années. On peut monter en escalade une situation qui ne mérite pas de l'être. Je pense qu'on peut prendre aussi un peu de recul puis se rendre compte qu'il y a eu des erreurs dans le passé. On essaie de les corriger. Puis, en attendant, c'est la position qui a été prise par la majorité du conseil. Mais pourquoi vous refusez le vote si vous voyez que vous avez des conseillers? Votre question reposait sur ma signature sur une pétition. Puis l'argent que vous avez reçu aussi? Je vous remercie, Mme Brodeur. M. Laze, vous voulez intervenir? Oui, j'aimerais ça. Je pense que c'est important. C'est sûr de reconnaître quelque chose. C'est sûr que cette situation-là a un impact sur l'endroit où nos jeunes peuvent pratiquer, par exemple, leur sport préféré. Mais cette décision-là, elle ne doit pas être interprétée comme un désaveu de leurs besoins. Puis, en fait, elle ne doit absolument pas être interprétée comme un désaveu. Ce soir même, il y a 10 terrains de basketball qui sont disponibles. Il y a plus de 20 paniers qui sont disponibles. Ce n'est pas l'indisponibilité d'un parc non plus qui va faire en sorte que nos jeunes ne vont pas bouger. Personnellement, depuis que j'ai été élu en 2021, le sport, le domaine récréatif, j'en ai fait mon cheval de bataille. J'ai travaillé ardemment avec mes collègues pour, par exemple, pousser l'administration à déployer une analyse des besoins indépendante. J'ai travaillé fort avec mes collègues où on a rédigé un projet d'amélioration des infrastructures récréatives qui inclut, puis ça c'est très important, la construction d'un complexe sportif, probablement le plus grand chantier des 50 dernières années à Belleuil. On a aussi travaillé fort, tu sais, pour demander la rédaction d'un plan directeur des infrastructures sportives, puis faire en sorte que tout ça, que dorénavant, on pense nos parcs et nos infrastructures de façon cohérente, puis c'est ça l'objectif. Puis, des fois, pour atteindre cet objectif-là, il faut accepter d'arrêter de voir une situation collée sur son nez, puis qu'on la regarde avec un horizon. D'accord? Merci. Je m'excuse. Vous voulez prendre la parole, Mme Trudel? On ne vous a pas entendu. Peut-être que ça avait été expliqué aux citoyens avant de prendre la décision, quel est ce grand projet puis l'orientation que le conseil avait, bien, ça l'aurait aussi permis d'avoir des échanges différents aujourd'hui. Je pense, Mme Trudel, que le conseiller du district a bien expliqué les projets à venir avec le programme d'amélioration des installations récréatives. Monsieur, oui? Oui. Tu sais, je vais… Je trouve quand même que c'est une certaine aberration parce que, tu sais, je suis élu, je gère une nuisance qui n'est même pas de mon ressort. J'ai deux parties. Il y a deux parties à cette chanson-là. Pendant cinq ans, les joueurs de basket, puis, tu sais, moi, comme Karim, puis la majeure partie du conseil, on est très, très sensible au sport, OK? Je suis un grand amateur de sport, j'adore ça. Sauf qu'il faut faire un constat, OK? Le constat, c'est que, un, oui, ce parc-là n'a pas été placé à la bonne place, OK? Puis, tu sais, on va juste revenir un peu, là. Moi, je me posais la question en disant, tu sais, en ce moment, là, moi, conseiller, là, il faut que je prenne la mesure en deux parties, là, puis je me suis posé la question en disant, tu sais, on en serait où? On n'en serait pas là si, OK, premièrement, là, l'ancien conseil avait consulté l'histoire, et présenté le projet, jusqu'à preuve du contraire, là, OK? Puis, les gens nous l'ont confirmé, il n'y a jamais eu de présentation officielle de ce projet-là. Ça fait que ça, c'est la première chose qu'on a eue. Quand on va voir l'information, là, c'est un grand projet à 750 000 $ qu'on a mis d'asphaltage, qu'on a mis un terrain de basketball là-dessus. Il n'y a eu aucun projet. Deuxièmement, on n'en serait pas là non plus si, OK? Il y a des gens qui avaient pris le temps de lire le document de la ville qui indiquait qu'une installation de basketball, ça, c'est un document ville, qui dit, « S'y installer à la mauvaise place pouvait être une usance sonore pour le voisinage », c'est écrit, OK? Ensuite, on n'en serait pas là non plus si, s'il y avait écouté les experts qui mentionnaient que le parc Chaclara n'était pas le bon emplacement, OK? Donc, les loisirs, là, en ont fait mention en 2012 au conseiller et à la mairesse pour le mentionner que ce n'était pas le bon endroit, OK? On n'en serait pas là non plus si, dès les premiers signes d'opposition, OK? En 2019, il y a des gens qui ont levé la main, OK, qui avaient eu des réelles actions et une réelle écoute, OK? Ça fait cinq ans qu'il y a des gens qui disent, « Excuse, j'ai une problématique » et on ne les écoute pas. Ça fait cinq ans, là, on est en train de se dire, ça fait cinq ans qu'ils ont passé, ils ont subi pendant cinq ans ce parc-là sans trouver de solution, excusez-moi, OK? Ça fait cinq ans comme ça qu'on subit et là, on arrive dans un point, ce que là, on est en train de se dire, « Oui, mais on n'a peut-être pas regardé toutes les options. » Ça fait que ça, on appelle ça de l'acharnement. Moi, dans mon milieu médical, l'acharnement thérapeutique, c'est assez. Une journée, tu te dis, « Bon, il est malade, même si j'essayais de le soigner jusqu'au maximum. » Regarde, il arrive un temps où tu dises que ça, « Non, 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 je veux juste vous dire, au niveau de l'acharnement, on ne peut plus. Ça fait cinq ans. » Je vais… Non, je m'excuse. On va laisser le conseiller parler. Ça fait cinq ans que ces citoyens-là subissent. On ne peut pas leur dire, « Moi, quand j'ai proposé de relocaliser le terrain, ce n'est pas parce que je ne voulais pas les enfants, pas si. » Moi, c'était vraiment de dire, « On doit donner un répit pour une période qui est transitoire. On fait juste relocaliser ce parc-là pour donner la chance de ces gens-là de respirer et de mettre le parc à la bonne place. On en est là, là-dessus. OK? » Ça fait qu'on en est là. Puis, tu sais, c'est désolant, mais des deux côtés, là, je suis autant le conseiller de celui qui est pour le parc que celui qui est contre le parc. Vous êtes conseillé pour 35 personnes. Je m'excuse. Non, 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 non. C'est ça pour vous tromper parce que l'année passée, non, non, l'année passée, je vais vous redire, l'année passée, là, ce que j'ai subi avec vous, là, je l'ai subi avec ceux qui étaient parce que j'ai pris le temps en même temps d'écouter. Je suis allé les rencontrer. J'ai mis des stops. On a essayé de trouver des solutions. On en a… Non, excusez. On n'en a pas trouvé. Quelles ont été les solutions possibles? Qu'est-ce qui a été proposé? Qu'est-ce qui a été mis en place? Comme je vous dis, on arrive à un 5 ans où il y aurait… s'il y avait eu une réelle volonté en 2019, ça aurait été réglé, mais en ce moment, il n'y en a pas, fait que là, on… Ça fait qu'on est là. Non, il n'y a pas de discussion et d'échange, là, c'est un à la fois. La rue des Marquises, pour le sujet, Charles Larocque, je fais un commentaire sur la relocalisation de vos terrains qui sont… Vous ne pratiquez manifestement pas le basket parce que vos terrains sont tellement irréguliers, sont jumelés avec les patinoires qu'il y a le pickleball qui sont là. Ça fait qu'on est tous limités. Les jeunes veulent aller jouer au basket, ils se font sortir par les adultes qui sont là pour le pickleball. Votre question? Ma question est, Mme la mairesse, pourquoi vous refusez le vote de vos conseillers ici actuellement ce soir? Parce que… c'est déjà répondu. Non, ça n'a pas été répondu. Les éléments de décision se sont pris dans le bon ordre par des sommaires d'orientation. Manifestement, il y a un désaccord qui est pas grave actuellement. Puis, vous continuez. OK. Merci. Mme Lavoie? Moi, j'aimerais intervenir aussi sur la question de, donc, de la prise de décision d'un élu. Lorsqu'un élu se présente dans une séance de travail, il a les documents avant. Il a le devoir de lire ces documents-là et de poser, en fait, de prendre en note toutes les questions qu'il a. Justement, pour arriver en séance de travail et prendre une décision éclairée, c'est son devoir. Alors, lorsqu'on est en séance de travail, puis on ne comprend pas, par exemple, si on ne l'a pas fait d'avance, et lorsqu'on est en séance de travail et que nous ne comprenons pas ce pour quoi nous prenons une décision, c'est tout de même notre responsabilité. Et c'est notre responsabilité, on a encore le pouvoir et le droit de poser toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension de ce sur quoi on prend une décision. Les sommaires d'orientation, nous nous positionnons sur cela depuis trois ans. Alors, on est très au courant que lorsqu'on est en présence d'une sommaire d'orientation, qu'on est en train de prendre une décision. Alors, je pense que c'est important de mettre les pendules à l'heure là-dessus. Et si la personne qui est au conseil, donc, dit après qu'elle n'a pas compris, puis dire en plus que c'est la faute des autres, si elle n'a pas compris, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, ça veut dire que si on est à un examen, on ne comprend pas la question, on dit que c'est la faute du propre. Là, il y a… Mané, c'est à vous de poser les questions. C'est la responsabilité première de l'Élysée. Bon, merci pour votre commentaire, Mme Lavoie. Je vais aller en… juste un instant, je vais aller en ligne pour voir si on a des questions en ligne. Et là, vous comprendrez qu'on a passé de loin le 15 minutes de questions de départ. Alors, je vais vous demander s'il y a d'autres sujets que le parc Charles-Larocque de poser vos questions. Je vais aller en ligne en premier. Après ça, je passe à vous tout de suite après. Une question de M. Guy Gillard de la rue Radisson. Quels sont les moyens que la Ville entend prendre pour endiguer l'augmentation du vandalisme et de la violence sur son territoire, à part l'intervention des policiers? M. Lair, j'aimerais pouvoir répondre à M. Gillard. Je pense que la réponse à cette question-là, c'est de la sensibilisation. Moi, j'invite très sincèrement tous les membres de la communauté à faire preuve de civisme et de compassion. Notre objectif commun, là, tout le monde assis autour de cette table, là, peu importe si on a des opinions politiques divergentes, notre objectif à tous, c'est de créer un environnement qui est sûr et qui est agréable pour tous, où chacun peut vivre en harmonie et où les enfants peuvent apprendre des valeurs positives des plus grands. Donc, je pense que c'est important que tout le monde y mette un peu la main à la pâte. On peut être en désaccord, on peut pas être en accord avec une décision du conseil municipal, mais on a tout un rôle à jouer dans la sensibilisation au sein de notre communauté. De lever le flag quand il y a des choses qui sont dites, qui sont faites. Pensez à ce qui a été publié dernièrement sur Spotted, bel oeil, là. Les appels, dire, on pourrait inciter nos enfants à aller lancer des oeufs dans la fenêtre ou aller… Non, mais il s'en écrit des choses. On a le devoir de le souligner et de dire que c'est pas de cette façon-là qu'on veut fonctionner. La réponse à la question de M. Gillard, c'est vraiment, moi, j'appelle tout le monde de la communauté à sensibiliser votre voisin pour faire en sorte qu'on ait un meilleur espace où vivre. Voilà. Je vous remercie. Je pense que ça peut répondre à la question de M. Gillard. J'irai au micro. Oui. Bonjour, Mme la mairesse. Yoann Blouin sur la rue de Denise Asselin. Mme la mairesse, je vais commencer avec… Je lève avec attention votre lettre d'opinion que vous avez publiée sur le site, sur le site Internet de la Ville, dans le journal régional. Mais il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé. Je suis à peu près sûr que vous savez laquelle. Je crois beaucoup trop en la transparence pour agir ainsi. Depuis le début de la séance de ce soir, on se rend compte que quelqu'un… Vous nous dites que tout le monde était là pour le vote. On apprend qu'il manquait quelqu'un, ou du moins que la personne élue a mentionné par écrit sa voix. Ensuite, vous avez une question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des dons qui ont été remis? On n'a jamais eu la réponse encore à ce jour. Mais c'est complètement hors contexte. Regardez, c'est juste la mise en contexte, puis je vais vous poser la question par la suite. Et ensuite, on vient d'apprendre qu'habituellement, il y a des présentations quand il y a un gros projet, quand il y a des grosses dépenses qui doivent être faites. La semaine passée, je pense qu'il y a une piscine qui est apparue dans le Richelieu. Est-ce qu'il y a eu une présentation à quiconque? Est-ce qu'un budget a été voté? C'est ce soir. Visiblement non. C'est ce soir à l'heure du jour. Mais elle est déjà construite. Donc, ensuite, lorsqu'on voit dans les trois dernières semaines le chaos un peu médiatique qui s'est passé. On vous a vu à celle bonjour, on vous a attendu à Arcand, on vous a entendu à Patrick Lagacé. Et visiblement, vous ne saviez pas vraiment à quoi répondre parce que toujours, on apprenait une nouvelle chose. Donc, vous aviez essayé. Donc, votre question, oui. Est-ce qu'on a un demi-minute ou on n'a pas deux minutes? Vous restez là. Vous restez 30 secondes. On est en train de me faire un procès privé. Non, non, ce n'est pas un procès, Mme la mairette. Je ne viens pas le chercher, là. Non. Non, je m'excuse, c'est à monsieur à parler. Merci. Puis, quand on voit ça, là, d'un, on se demande, bien, visiblement, vous avez fait affaire avec une firme de relations publiques ou de communication pour vous guider. On aimerait savoir combien ça vous a coûté. C'est quand même l'argent des contribuables. Et je vais finir avec une autre question. Sachant tout ça, sachant que visiblement, la transparence vous fait défaut, que vous, votre parole, Mme la mairesse, maintenant. Je ne répondrais pas. C'est une attaque dirigée et personnelle. C'est vraiment, c'est triste. C'est une attaque dirigée et personnelle. Qu'est-ce qui est dirigée et personnelle? C'est quand vous conseillez de répondre de manière fonds-descendante, disant qu'on s'est pas informé. M. Blouin, M. Blouin, premièrement, ce n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le conseil qui prend la décision. Je suis représentante du conseil. On n'a pas voté. On a, par un sommaire d'orientation, identifié une orientation, M. Robert, ça suffit. Ça n'a pas d'effet légal, Mme la mairesse. Ça suffit, ça a un effet légal, certainement. Absolument pas. M. Robert, c'est assez. Je vais prendre une dernière intervention au micro et on va clore cette période de questions. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Daniel Laroche. J'habite au 397 rue Lafierre, en face du parc Charles-Laroche. Je pense que c'est important. Je vais dire quelque chose et après ça, je vais poser ma question. Je trouve ça aberrant. Moi, j'ai fait une demande de loi d'accès à l'information au mois de mai 2021. J'ai demandé, via le greffier de l'époque, M. McDonald, j'ai demandé à ce qu'on m'informe. J'avais des questions. Puis, en outre, dans une des questions, j'ai demandé qu'on me dise que le parc Charles-Laroche, lors de… quand on a décidé de le faire, est-ce qu'il y avait eu une étude d'impact? C'est important que tout le monde en prenne note. Vous allez comprendre un peu plus les choses. Je me suis retenu de ne pas appeler M. Arcand et tous les autres, parce que c'est important de connaître la petite histoire. Il n'y a pas eu d'étude d'impact qui a été faite par l'ancien parti. Ils ont fouillé. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. D'ailleurs, c'est exposé à être un agrandissement du parc existant. On s'est ramassé avec une construction neuve. Je pense que c'est important de prendre ça. Il n'y a pas eu de consultation. Il n'y avait pas de liste de personnes consultées. Il n'y avait pas de demandes de citoyens écrites. C'était comme un projet en catimini. Je m'explique. Alors, mettez-vous à notre place. OK. Ce projet-là, il a été fait. Il nous a été arrivé de même dans notre visage. Alors, la question qui tue, comme dirait M. Guilla-Lepage, moi, j'aimerais savoir à Mme Élie, Mme Trudel, vous et M. Labadie, qui faisiez partie de l'ancien parti, pourquoi vous n'avez pas fait d'étude d'impact? Pourquoi vous n'avez pas consulté avant de le faire? Donc, les questions sont posées à la présidence d'Assemblée. Je suis la présidence d'Assemblée. Je m'excuse. Je m'excuse, Mme la mairesse. C'est juste que ça déborde parce que nous, il a fallu se battre. Il a fallu endurer ça pendant quoi? Depuis 2019. Puis, on a été bons joueurs pour essayer de trouver toutes sortes de moyens pour régler le problème. Puis, à un moment donné, on a même eu des beaux tas tout le tour du parc. C'était tellement beau. C'était plein de déchets, tout le kit. Alors, ma question était là. Je pose la question à tout le conseil. Pourquoi, retournez dans vos archives 2017, c'est au mois d'août 2017, j'ai fouillé dans le rétro, pourquoi il n'y a pas eu d'étude d'impact? Pourquoi c'est arrivé sans consultation? Mme Alli souhaite répondre à votre question. Consultation, M. Il y en a eu. On marchait. M. Laissez-moi parler. Oui, je vous écoute. Lorsqu'on faisait notre porte-à-porte, on posait des questions aux gens. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans leur quartier? Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Tout ça. M. Pierre Verret l'a fait. Et il y était ressorti qu'un terrain de basketball, les gens en voulaient un. Après, Mme l'ancienne mairesse Diane Lavoie et Pierre Verret ont fait le tour du parc et des voisins pour savoir est-ce que ça serait bon, ça ne serait pas bon. Ils ont demandé leur avis. C'est pour ça qu'ils en ont fait un. La demande avait été là. Très bien, Mme Alli. Je veux juste rajouter quelque chose. À ce moment-là, il doit y avoir des documents qui ont été colligés. Il doit y avoir de l'information sur ça parce que je finis sur ça parce qu'on ne veut pas faire un débat. Oui, on ne fait pas le débat. Expliquez-moi pourquoi M. Claude qui est là, moi, pourquoi M. Monvoisin, pourquoi tous nous autres, M. Mercier, Mme Vaillancourt et compagnie, c'est drôle, nous autres, ça n'a jamais sonné chez nous. On n'a jamais été, on n'a jamais rien de ça. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai demandé à M. Verret, « Crème, tu dis que tu es venu chez nous, dis-moi quelle date, tu dis que tu as mon adresse courriel, dis-moi donc, c'est quoi mon adresse courriel. » Ça, là, c'est du « dream ». Ça, là, c'est… On patine. On patine parce qu'on ne veut pas se faire prendre dans le coin de la banque. M. Laroche. Là, on est en échec. Merci. Donc. Je vais vous demander le respect dans la salle, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'attaque envers M. Verret. Non, non, il n'y a pas de commentaire dans la salle, s'il vous plaît. Les seuls commentaires, les questions vont au micro. Je vous remercie. M. Laroche, je vous remercie. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question en ligne? Oui, j'ai Mme Émilie Hébert, la règle Crémazie, qui se demande qu'est-ce qui se passe dans le bois aussi, juste à côté du terrain de soccer de la rue Dubois. Les travaux ont été entamés depuis plusieurs semaines. Rien n'a été fait. Je pourrais apporter l'information… Oui, s'il vous plaît, M. Marneau. C'est les travaux du parc à dos. Les travaux sont en pause pour le moment. Le contracteur est en attente du mobilier qui est commandé chez le fournisseur. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre fin à la première période de questions. Je vous remercie. Merci. Je vais passer à l'adoption de l'ordre du jour de ce soir en point 5. Je demande le vote. Je vais demander le vote. Pour passer l'ordre du jour. Parfait. Donc, l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que vous êtes appuyé par un conseiller ou une conseillère pour cette demande de vote? Moi, je vote contre. J'appuie. Je suis contre. Est-ce que vous souhaitez expliquer la situation avant que je demande le vote à l'ensemble du conseil? Oui, bien sûr, Mme la mairesse. J'ai présenté, en fait, un projet de résolution pour trouver une solution à l'impasse au niveau du parc. On doit passer une résolution pour que le retrait soit légal. Ça m'a été refusé comme ajout au varia. Alors, c'est pour ça que je demande que je vote contre l'adoption. Voilà. Merci. Par précision, Mme Savard, est-ce que le retrait des paniers est illégal? Par l'orientation qui a été prise. Est-ce que cette décision est illégal? Est-ce que le retrait des paniers est illégal? Non. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter un commentaire avant d'aller au vote? Non? Alors, je vais y aller par ordre de district, s'il vous plaît. Alors, pour l'ordre du jour tel que présenté. Je suis contre l'ordre du jour. Mme Trudel? Je suis contre l'ordre du jour. M. Lase? Je suis pour l'ordre du jour. M. Chabot? Je suis contre l'ordre du jour. Mme Lavoie? Je suis pour l'ordre du jour. M. Lepage? Je suis pour. M. Robert? Je suis contre. Et M. Dubreuil? Je suis pour l'ordre du jour. Donc, je prends mon droit et je suis pour l'ordre du jour. Merci. Donc, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. En séance 6, l'adoption du procès verbal de la séance du 27 mai 2024. Mme Ali? M. Alors, je propose d'apprécier le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 27 mai 2024, tel que soumis avec dispense de lecture. Merci. M. J'appuie. Merci. En point 7, on passe à l'étape des consultations publiques. Donc, un projet particulier de construction, de modification d'occupation du territoire, d'occupation d'un immeuble, pardon, un PPCMOI, est demandé pour les adresses 871 à 879. Je vais laisser soin à Mme Lavoie d'en faire la présentation. Oui. Donc, c'est une résolution qui a pour objet d'accorder, conformément au règlement 1643-00-2010, relatif au PPCMOI, la régularisation de l'implantation et de l'occupation d'un immeuble à usage mixte, résidentiel et commercial, ainsi que l'aménagement d'une aire de stationnement en cours arrière pour la propriété située au 871-879 rue Laurier. Est-ce que ça serait nécessaire peut-être d'expliquer, en fait, les règles d'un PPCMOI, justement, à la séance, pour que les citoyens comprennent bien qu'est-ce que… Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, c'est l'échéancier ou la procédure pour contester, par exemple, une demande d'un projet comme celui-là? Exactement. Mme Savard, est-ce que vous voulez nous donner l'information sur la procédure? On va laisser le temps aux gens qui souhaitent quitter de le faire. Bon. Alors, Mme Savard, est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, pour notre information, la procédure à suivre, si les gens souhaitent s'opposer à la proposition qui est faite en consultation publique ce soir? Absolument. Donc, comme vous savez, bon, le premier projet de résolution a été adopté. On est donc rendu à la consultation publique, consultation d'assemblée publique. Il doit y avoir, en fait, là, vous pouvez vous opposer à ce projet de résolution-là par le biais d'une demande, une demande d'un processus référendaire. Donc, ce que vous devez faire, c'est déposer une signature ou une demande par courriel, donc par écrit, c'est bien important, au greffe, donc de la ville, pour vous opposer et pour faire la demande, en fait, là, qu'un registre a ouvert. Voilà. Merci. Donc, en gros, on fait un projet de PPCM, oui, aussi, parce qu'en fait, il y a un ensemble de dérogations mineures que le requérant demande à l'urbanisme. Et étant donné qu'il y en a tellement, pour ce dossier-là, particulièrement, il s'agit du dépanneur Brodeur. Et le dépanneur Brodeur est là depuis très longtemps. Et donc, il a… il souhaite régulariser sa situation, car il a, en fait, dans son implantation actuelle, certaines choses irrégulières. Il souhaite simplement régulariser sa situation. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on propose un PPCM, oui, qui va faire en sorte que les gens puissent aussi, donc, se prononcer sur la régularisation de cette situation-là. Alors, dans cette proposition-là, donc, toute personne désirant s'opposer à cette résolution, comme on l'a dit, peut déposer auprès de la Ville une demande d'approbation référendaire pour qu'un registre soit tenu, pour être peut-être valide, cette demande doit remplir les conditions suivantes. Donc, vous les avez déjà nommées. Je ne les ai pas nommées. Ah! On peut les nommer. On peut les nommer, voilà. Donc, indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone ou le secteur de zone d'où elle provient, posséder le nombre de signatures requises et être reçu à la Ville au plus tard le huitième jour suivant la publication d'un avis public à ce sujet. Alors, toute information supplémentaire peut être obtenue aussi auprès de la Direction des affaires juridiques. Alors, voici. Et on peut confirmer que l'avis public, en fait, est… L'avis public devrait être publié demain. Demain. Donc, le délègue va commencer à partir de ce moment-là. Merci. Ah! Voilà. D'accord. Alors, voici. J'ai terminé. Donc, c'était la consultation pour l'Assemblée publique. Est-ce que dans la salle, j'ai des questions par rapport à cette demande de projet? Est-ce qu'en ligne, nous avons des questions par rapport à cette demande de projet? Non. Non. Donc, nous pouvons procéder au point huit, qui est le second projet de résolution pour adoption. Oui. Alors, j'ai ici la résolution. Alors, je propose d'accorder, conformément au Règlement 1643-00-2010, relative au projet PPC-MOA, la régularisation de l'implantation et de l'occupation d'un immeuble à usage mixte, donc résidentiel et commercial, et l'aménagement d'une aire de stationnement en cours arrière pour la propriété située au 871-879 rue Laurier, donc l'ancien dépanneur-Bourardard, qui est un multilogement et une aire commerciale, « Circonstruction foncière de Verchers ». Donc, là, vous avez l'ensemble des mesures, dans le fond, qui sont détaillées. Je vous invite à les lire. Nous, ce qu'on a demandé, en fait, ce qu'on a exigé, en contrepartie de la régularisation de son implantation, là, finalement, puis des règlements sur le multifamilial aussi, sur le logement. On a exigé d'implanter la plantation et le maintien de deux arbres à grand déploiement dans la cour arrière, ce qu'il n'y avait pas. Et on a aussi exigé l'installation de pavés alvéolés, puisque déjà le stationnement est en petit gravier. Alors, au lieu d'ajouter de l'asphalte, parce qu'il n'y en avait déjà pas, et il y avait une aire de verdure, on a donc exigé l'installation de pavés alvéolés pour les six cases de stationnement situées en cour arrière. Alors, je propose. J'appuie. Merci. En point 9, passons à la section direction générale. Point 9, l'adoption de la politique de commandite. M. Dubreuil. Oui, merci, Mme la mairesse. Alors, la ville de Belleuil reçoit plusieurs demandes de commandite chaque année. C'est sa volonté de vouloir encadrer cette procédure de demande de commandite et d'évaluer les dossiers. Alors, je prendrai juste quelques minutes pour rappeler les objectifs de la politique. Le but est d'apporter un soutien financier qui sera accordé en échange d'une contrepartie par un plan de visibilité. Donc, la ville cherche à avoir des projets qui ont des critères, qui sont comme un projet qui est situé sur le territoire de Belleuil, des activités qui se déroulent localement en cohérence avec les valeurs et les priorités de la ville. Alors, c'est une belle reconnaissance de la ville pour ces personnes qui ont besoin de sous pour mener leurs activités. Il y a plusieurs... une procédure à suivre. Donc, le responsable doit remplir le formulaire en ligne, fournir son plan de visibilité et un bref compte-rendu de l'événement. Alors, je vais vous proposer d'adopter cette nouvelle politique de commandite préparée par la Direction des communications telle que présentée. Je propose. J'appuie. Super, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. En point 10, piscine en eau vive, approbation de projet, approbation de financement. On en a fait écho un peu plus tôt tout à l'heure. Belleuil en eau vive, sautez dans le projet pilote avec nous. Donc, j'ai envie de prendre une petite minute pour vous expliquer quel est le projet. Ce soir, nous allons adopter une résolution concernant la mise sur pied du projet pilote de Belleuil en eau vive. Comme plusieurs ont pu le constater, des travaux sont en cours depuis les derniers jours afin d'aménager une piscine en eau vive sur le site du quai du Vieux-Moulin. Ce projet réalisé en partenariat avec la Fondation Rivière, la Société de sauvetage a été entièrement créée à l'interne par nos équipes qui ont vraiment su innover et se dépasser afin de mettre sur pied ce projet inédit dans la région. C'est un magnifique projet très mobilisateur pour l'administration. Il s'agit d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui avait déjà été mentionné à quelques reprises par le passé, notamment dans le cadre de l'annonce du programme d'amélioration des infrastructures en septembre dernier. Ce projet découle directement de l'étude des besoins en infrastructures récréatives réalisées par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui avait mis en lumière le fait qu'il manquait un espace de baignade pour la population, donc un espace public pour une ville de notre taille. Au lieu d'envisager la construction d'une autre piscine extérieure à coût de millions, la Ville a voulu innover en proposant un projet pilote de piscine en eau vive, une solution écologique qui renforce la résilience de notre communauté tout en sensibilisant les citoyens à l'importance de préserver la rivière Richelieu. Le fait de procéder par projet pilote permet à la Ville de mesurer l'engouement des citoyens pour ce type d'installation qui n'existe que très peu au Québec actuellement. On serait la seule première piscine en rivière au Québec. On veut aussi évaluer les aspects techniques qui sont nécessaires à son fonctionnement, identifier les améliorations potentielles pour un futur projet permanent. Donc, l'ouverture officielle est prévue dans quelques jours, si tout va bien, le 2 juillet prochain. L'espace sera ouvert à la population tous les jours de 15 h à 19 h jusqu'au 23 août. Il va y avoir de la surveillance. Pour les curieux, une équipe de plongeurs spécialisées sera à l'œuvre le samedi 29 juin prochain afin de nettoyer le fond du bassin et s'assurer de la sécurité du fond de la rivière à ce niveau. Je tiens à remercier les bénévoles qui participeront à cette plongée hors du Camun. Et pour les curieux, vous êtes bienvenus à voir qu'est-ce qu'on va sortir. Tout au long de l'été, la population sera invitée à transmettre ses commentaires et ses impressions via un sondage en ligne, ce qui nous permettra d'effectuer un bilan à la fin du projet pilote dans le but de déterminer si un projet permanent serait souhaitable à Belleuil. Je vous invite à nous suivre. Un communiqué et une page Web dédiées seront lancés au cours des prochains jours avec tous les détails. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est que la qualité de l'eau, c'est souvent ça qui nous préoccupe, en fait, la qualité de l'eau. On va pouvoir le mesurer en temps réel, alors qu'à plusieurs endroits, en fait, à travers le Québec, ça nous prend toujours deux à trois jours pour être capable d'identifier la qualité de l'eau. Donc, souvent, on se baigne dans une eau qui, peut-être, n'aurait pas la qualité. Puis, trois jours plus tard, on a l'information si oui ou non. Nous, à Belleuil, en temps réel, on va avoir un outil qui s'appelle le CollyMinder, qui va nous permettre de valider la qualité de l'eau en temps réel. Donc, évidemment, la qualité de l'eau repose essentiellement sur les surverses. Donc, quand il va y avoir des surverses, on va être très attentif aux surverses. Les surverses, c'est quand il y a des fortes pluies, il y a beaucoup d'accumulation et il y a des rejets dans le Richelieu à ce moment-là. Donc, c'est les moments les plus précis, les plus délicats qu'il faut identifier après des fortes pluies pour voir la qualité de l'eau. On va avoir la sécurité sur les quais. On va permettre aux gens de pouvoir, même les jours où on ne peut pas se baigner, de pouvoir pêcher, de pouvoir simplement s'asseoir sur les quais, profiter d'être sur l'eau. On se redonne le droit à notre Richelieu, tout le monde ensemble. C'est merveilleux comme proposition. Alors, c'était l'entrée, l'introduction pour le point 10, qui est l'approbation du financement pour le projet de Piscine en eau-vive. Je vais laisser la parole à M. Lepage. Je vous remercie, Mme la mairesse. Donc, Piscine en eau-vive, on l'a dit, l'étude de besoin nous a démontré qu'il y avait un manque de piscine dans la population. On a l'eau disponible à Belleuil. On est riverain. Pendant des années et des années, on a une rivière où on n'a pas accès si on n'a pas un bateau moteur. Donc, aujourd'hui, on se réapproprie la rivière avec une piscine en eau-vive. Donc, c'est un premier grand projet pour la région. C'est quelque chose de novateur. C'est quelque chose de fédérateur. Ça fait des années qu'on en parle. OK? On dit porte à porte. On en a parlé à chaque porte. Et les gens sont emballés. Encore aujourd'hui, on en discute et les gens sont contents, sont emballés de ce projet-là. C'est quelque chose qui peut faire rayonner la ville de Belleuil. C'est quelque chose qui peut amener Belleuil à un autre niveau. C'est quelque chose que, même au niveau de la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec devait s'ajuster en même temps que nous. Donc, c'est tellement novateur que même eux devaient s'ajuster. On a fait affaire avec la société de sauvetage aussi, qui est vraiment impliquée avec nous. Donc, on a pris tous les moyens nécessaires pour vraiment faire quelque chose qui va rayonner et qui va faire du « wow » à Belleuil. Donc, parce que vous avez tout dit, Mme la mairesse, je propose d'autoriser la réalisation du projet pilote d'une durée de huit semaines pour l'implantation d'une piscine en eau vive sur la rivière Richelieu, d'approuver le transfert budgétaire affectant les activités de financement requis pour la réalisation de ce projet au montant de 140 500 $. Je suis très fier d'appuyer ce projet, Mme la mairesse. On va garder le décorum, M. Dubreuil. Merci. Je demande le vote. Ah, je m'excuse. Vous appuyez le projet. Je suis très fier d'appuyer le projet. Je pensais que vous appuyez. Donc, vous proposez, vous appuyez M. Dubreuil. Je m'excuse. Je pensais que vous n'allez pas terminer, M. Lepage. Et, M. Robert, vous demandez le vote? S'il vous plaît. Parfait. Le vote est demandé. Est-ce que des informations veulent être données avant le vote? Oui, bien sûr. Écoutez, c'est une idée innovante. Il faut regarder en avant. C'est parfait. Ce projet-là, moi, je le regarde comme administrateur. Je ne porte pas de jugement. Ça répond à un besoin. C'est bien correct. Ce projet-là a été emmené en sommaire d'orientation. Il y a eu un montant qui nous a été donné. Ce montant-là, les travaux devaient poursuivre. Le montant a été augmenté. Et puis, les travaux étaient déjà entamés. On ne pouvait plus reculer. Et, encore là, la résolution n'a pas été donnée pour l'exécution des travaux. Donc, là, on se trouve à avoir acheté une maison sans avoir eu le prêt hypothécaire. Et on est ici ce soir pour ça. Je tiens à mentionner, malheureusement, les heures d'ouverture sont très limitées. Ça, c'est décevant. C'est trois heures à sept heures. Ça n'a pas été mentionné. Et puis, bien, ça revient. Moi, je fais un calcul comptable. Ça revient à 627 $ de l'heure comme projet pilote. Donc, moi, j'aurais aimé personnellement qu'on mette notre argent à régler des problèmes qu'on a actuellement. Et, selon moi, il y a un enjeu de sécurité à cet endroit-là. Et puis, on risque d'avoir un été encore plus occupé avec ce projet-là. Surtout pour nos services policiers, malheureusement. Donc, avant la prise de vote, est-ce que j'ai d'autres interventions? Mme Trudel? Oui, effectivement. Un peu dans le sens de M. Robert, c'est qu'il y a un processus budgétaire qui est fait et qui est très rigoureux à toutes les années. On a… on sait même… on a débattu pour des montants très minimes. Alors, j'estime qu'un projet pilote aurait dû avoir sa place dans ce processus budgétaire-là au moment où on le fait pour qu'on puisse évaluer, justement, à quoi est-ce qu'on s'expose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un processus budgétaire, l'argent est limité, c'est nos taxes, et on doit faire des choix. Donc, est-ce que c'est ce projet-là qui aurait été favorisé? Possible, mais au moins, il aurait passé par le processus et on aurait eu toute l'information. Quand on a eu la première estimée au niveau d'un montant, il était très loin de ce montant-là. Alors, pour cette raison-là, moi aussi, je vais m'opposer à cette résolution. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? J'aurais un commentaire. J'aurais une question pour M. Robert. Est-ce que vous êtes un expert en sécurité? Je ne réponds pas, Mme la mairesse. Parfait. M. Chabot? Moi, j'aurais un commentaire. Je ne me qualifie pas comme un expert en sécurité, mais j'ai grandi dans une culture de santé-sécurité au travail. Puis, je pense que j'ai un bon jugement là-dedans. Puis, quand on est allé à Copenhague, on a vu trois piscines en eau vive. Trois piscines. C'était les trois premières piscines que la ville de Copenhague a implantées. Ces trois piscines-là ont été faites avec une sécurité hors du commun. Il y avait des filets qui empêchaient les gens de sortir sous les quais. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas un bon projet. C'est un micro-là, je le déteste. Il va falloir l'enlever un moment donné. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon projet. C'est quelque chose de beau, mais il n'y a pas de sécurité. Je trouve que la sécurité n'est pas encore à son maximum. OK? Pour… Non, je vais faire parler, s'il vous plaît. Moi, personnellement, j'ai une inquiétude. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une inquiétude? Je pense que oui. Alors, j'ai une inquiétude au niveau des filets. Il n'y a pas de filet, comme à Copenhague, qui retient les gens dans le bassin. Il y a un risque avec les courants, qui peuvent varier d'une journée à l'autre, qu'un enfant décide de nager en dessous du quai et d'être emporté au large. C'est mon inquiétude. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Je l'espère. Je l'espère. Mais je veux juste dire que moi, j'ai cette inquiétude-là depuis le début. Ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, pour les enfants bas âge, on a vu des piscines aussi à Copenhague avec des fonds en plastique et des côtés en plastique. Ça fait que c'était quelque chose d'encore plus sécuritaire pour les enfants bas âge. Je sais que c'est un projet pilote. Je sais qu'on ne veut pas mettre d'argent à l'extrême dans un projet pilote. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la sécurité en jeu des enfants. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'élus envers nos citoyens, envers leurs enfants. Parce que les parents ne sont pas toujours là. Les enfants ne sont pas toujours là. Comme aujourd'hui, on a des gens qui ont été se baigner, même si c'était fermé. Il y a des gens qui ont sauté dans le richelieu, dans nos piscines. Il n'y a pas personne qui était là pour leur dire de ne pas faire ça. Ça fait que c'est des photos qui ont passé déjà et des vidéos qui ont passé. Ça fait que tout ce que je dis, c'est qu'il faut faire le maximum pour que ce projet-là marche, avec une sécurité accrue, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de noyales. C'est tout ce que je dis. Donc, en attendant, présentement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas avec une sécurité comme je le pense, comme je pense que ça devrait. À ce moment-là, je vais voter contre. J'ai vraiment besoin de préciser. Moi, j'ai une inquiétude. Quand des élus passent par-dessus les recommandations de nos experts municipaux, que ce soit pour les travaux publics, que ce soit en matière de sport et loisirs, qui nous disent, par exemple, ce stop, il est au bon endroit, puis qu'après ça, on a des élus qui ne sont pas des experts en sécurité, qui ont des perceptions, puis qui disent, non, non, mais on devrait déplacer le stop. Ça, c'est ma première inquiétude. Moi, de soulever des peurs chez les citoyens, je trouve ça inconfortable. Deux, deuxième élément super important, d'un côté de la bouche, vous dites, oui, il y a des dépassements de coûts, puis de l'autre côté, vous aurez voulu qu'on ait une piscine à un million de dollars, ouvert avec des spots toute la nuit. C'est un projet pilote. Pilote. On essaie, on veut voir si la population va y aller. On ne le saura pas si on ne donne pas la chance aux citoyens de l'essayer. C'est novateur, ça va faire rayonner Belleuil, c'est une première dans la région, c'est une première sur le Richelieu. Voilà. Il y a Mme Lavoie, ensuite Mme Ali et ensuite M. Lepage. Bon, ce projet-là, c'est un projet, en fait, effectivement, pilote. Je m'excuse dans la salle. Il y a eu un budget qui a été voté, tout le monde a été d'accord. Des dépassements de coûts, au départ, tout le monde a été d'accord. Au départ, on en a discuté. Il n'y a jamais eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. L'orientation a été donnée par la majorité du conseil. L'orientation a été donnée à la majorité du conseil. Mme Trudel, un instant. Non, mais chacun son tour, on va garder le décorum. On va garder le décorum. Est-ce que je mets une pause, là, à la séance? On n'est pas capable de se parler? On va montrer à la population qu'on est capable d'agir comme il faut, Mme Trudel. Chacun son tour. Mme Lavoie, ça va. Alors, chacun son tour. Ce n'est pas compliqué. Vous avez un beau sourire, Mme Trudel. OK. Bon, bien, je vais prendre une pause. Je vais ajourner la séance publique. On va aller se retrouver le conseil en bas. Et puis, on va respirer. Puis, on va revenir pour la suite du projet. Les citoyens qu'on met au cœur de nos préoccupations. Ça fait plusieurs fois depuis le début de la séance que j'entends le mot « mensonge » alors que c'est faux. Je vais vous demander de justifier les mensonges quand vous allez vouloir les identifier. Parce que de laisser paraître comme ça qu'on est des menteurs, ce qu'on est en train de faire, c'est de briser la démocratie et la confiance de nos citoyens auprès du conseil municipal. Ça fait qu'au-delà de ça, s'il y a des choses à régler au niveau politique, vous pourrez faire le travail que vous voulez faire au niveau politique. Aucun problème avec ça. On va se dire les choses correctement avec respect. On a le devoir d'être un exemple pour nos citoyens. Est-ce que c'est clair? Merci. Oui. Notre devoir pour les citoyens. Donc, nous avions laissé dans un échange d'informations. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires que vous souhaitiez adresser avant la tenue du vote pour le point 10? Madame Lavoie. Je voulais simplement spécifier au sujet de la piscine en eau vive que la question de la sécurité est quand même adressée. Dans le sens que les enfants vont devoir porter des flottes. Il va y avoir des règles de sécurité très claires pour ce qui est de l'utilisation de cet espace-là. En ce qui a trait aux enfants, particulièrement. Maintenant, je peux vous dire, moi, que je suis allée à Copenhague aussi. Et je me suis baignée dans le canal de Copenhague à plusieurs reprises. Et j'ai constaté qu'on pouvait s'y baigner partout. Non seulement dans les espaces prévus à cet effet, donc les piscines en eau vive. Mais les gens étaient présents partout le long du canal et avaient accès à l'eau à la grandeur du canal. Donc, il ne s'agit pas de… Et en fait, ce qu'on s'est fait répondre, c'est qu'il n'y avait eu aucun accident, aucune noyale. En 25 ans. Les accidents, le seul accident qu'il y avait eu était en relation avec, donc, un sidou, une collision avec un sidou. Ça fait qu'ils ont simplement, en fait, enlevé l'accès au sidou, à l'espace, en fait. Et donc, ensuite de ça, ils misent sur l'éducation. On s'entend que la population danoise, sur le plan du vivre ensemble, est rendue vraiment à un niveau très, très évolué. Donc, la responsabilisation de chacun, elle est intégrée chez le citoyen. S'il ne respecte pas les règles de sécurité pour lui-même, puis s'il ne prend pas ses responsabilités, il s'en va dans l'eau alors qu'il est sous, c'est tout de même aussi sa responsabilité. Alors, c'est un peu comme ça qu'il voit les choses. Il faut éduquer. Et j'ai même vu une école primaire, en fait, construite, une école primaire à quatre étages, construite. Sans aucune clôture, avec un canal à côté, là. Les enfants sortent de l'école, puis ils peuvent tomber dans l'eau. Mais ils n'ont pas cette crainte-là. Ils misent sur l'éducation. C'est ça. Merci. Donc, je pense avoir fait le tour des commentaires ou des points avant de passer à l'adoption. Alors, à tour de rôle, par district, Mme Allie. Je suis contre. Mme Trudel. Contre. M. Lasse. Résolumeur. Pour. M. Chabot. Tel que présenté, je suis contre. Mme Lavoie. Je suis pour. M. Lepage. Je suis pour. M. Robert. Je suis contre. Et M. Dubreuil. Je suis totalement pour. Et je suis pour également. Je prends mon droit. Merci. Alors, le point 10 est approuvé. En point 11, l'entente relative à l'initiation tarifaire, donc la gratuité pour notre transport en commun. On a besoin d'autorisation, de signature et d'approbation pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. M. Lasse. Oui. Alors, considérant que les parties à l'entente souhaitent conclure l'avenir numéro 1 afin de modifier l'entente, notamment pour modifier les conditions de renouvellement automatique, je propose d'approuver l'avenant numéro 1 à l'entente relative à l'initiative tarifaire des villes de Belleuil et de McMasterville pour l'accès gratuit aux services de transport collectif local sur le territoire des villes de Belleuil et McMasterville pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 à intervenir entre la ville de Belleuil, la ville de McMasterville et l'autorité régionale de transport métropolitain et d'autoriser la directrice générale par intérim où le directeur général adjoint a signé tout document à cet effet. J'appuie. Vous appuyons. Vous avez la barre à du choix, Mme Savard, Maître Savard, pour la résolution numéro 11 pour la pierre. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En point 12, la hausse des coûts de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, position de la ville de Belleuil, donc telle que présentée dans le mot de la mairesse en tout début de séance. Il y a déjà fort longtemps que ce mot a été dit, mais je vais laisser le soin à M. Robert de rafraîchir la mémoire des considérants pour ce point. Oui, bien sûr. Donc, le 30 mai 2024, le Conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, a adopté à la majorité une augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, faisant monter celle-ci à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. Les quatre représentants de la Couronne-Sud au sein du Conseil d'administration de la CMM ont voté contre la hausse immédiate de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade afin de maintenir la pression sur le gouvernement d'explorer de nouvelles sources de financement pérennes au sein du cadre financier 2025-2028. Chaque hausse de taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade augmente le coût par habitant au sein des couronnes comparatives aux autres secteurs. À titre d'exemple, la taxe sur l'immatriculation à 150 $ à partir de 2025. On demande au Conseil d'administration de la CMM de révoquer sa décision concernant la hausse de la taxe sur l'immatriculation à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. On demande que les revenus provenant des automobilistes dans chacun des secteurs de la CMM puissent être alloués au déficit de chacun de ceux-ci. Que la nouvelle politique de financement prenne en considération l'offre de services disponibles pour chaque secteur-ville afin d'éviter de faire payer des secteurs-villes pour des services qui n'ont pas sur leur territoire. Et à qui bénéficient les services? Exemple, les industries, les commerces, entreprises, tours à bureaux et qui ont besoin d'avoir une des certes de transports en commun performantes pour être attractives pour la main-d'oeuvre, en plus d'éviter les retards de celles-ci. Donc, et on veut évidemment favoriser l'utilisateur payeur. Donc, je propose. Je puis. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Point 13, direction de l'urbanisme. Donc, la nomination pour l'inspection des installations sceptiques. Mme Alli. Un contrat a été octroyé à la firme Inspectec pour l'inspection d'installations sceptiques dans la ville de Belleuil. Alors, je propose de nommer le personnel de la firme Inspectec à titre de personnes légalement autorisées pour l'application des dispositions applicables du règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, de la loi sur la qualité de l'environnement et de la loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages. Je propose. Est-ce que j'ai un appui à? Je peux l'appui. Non, c'est à moi. Merci, Mme Lavoie. Merci. Direction des affaires juridiques maintenant. Point 14, donc, c'est une modification relative aux usages conditionnels afin d'introduire des dispositions applicables à l'utilisation d'une aire de stationnement. Pour vous remettre dans le bain, il y a quelque temps, en fait, un commerçant du Vieux-Belleuil est venu au micro nous demander s'il y avait possibilité, un jour, de pouvoir proposer les espaces de stationnement privés aux gens qui sont dans le Vieux-Belleuil. Notre réglementation ne permettait pas ce genre d'usage conditionnel-là. Donc, il y a eu modification, une proposition de modification du règlement pour pouvoir l'autoriser à certaines conditions. Alors, c'était un avis de motion qui a été donné dans les mois précédents et on arrive à l'adoption de cette modification réglementaire. Mme Lavoie. Oui, alors, c'est évidemment un projet de réglementation pour encadrer les aires de stationnement de cet ordre dans le Vieux-Belleuil et pour faire en sorte, en fait, de ne pas permettre non plus que quelqu'un achète un terrain dans le Vieux-Belleuil et n'en fasse qu'un seul stationnement. Donc, je propose d'adopter le règlement 16-45-06-2024, modifiant le règlement 16-46-00-2011 relatif aux usages conditionnels afin d'introduire des dispositions applicables à l'utilisation d'une aire de stationnement à des fins complémentaires de terrain de stationnement pour automobiles dans le secteur du Vieux-Belleuil. Je puis. Merci. En point 15, donc, l'adoption du règlement Omnibus qui vous a été présenté en avril dernier. Mme Lavoie. Oui, alors, je vous invite, en fait, à aller voir les détails dans le procès-verbal du Conseil précédent. Vous allez avoir tous les détails du projet Omnibus si vous voulez le consulter. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 16-67-120-2024, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin d'actualiser certaines dispositions et d'en faciliter l'application concrète. J'appuie. Merci. En point 16, donc, c'est la création de la zone P746 qui pourra abriter la nouvelle école primaire de Belleuil. Donc, on a passé les avis de motion. Maintenant, nous sommes rendus à l'adoption. M. Robert. Oui, donc, à la suite de la publication d'un avis en date du 12 juin 2024, aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée à la Ville dans les délais prescrits relativement aux dispositions du second projet de règlement 16-67-121-2024. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 16-67-121-2024, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de créer la zone P746. Je propose. J'appuie. Oh! Il ne faut juste pas manger le micro, M. Chabot. Mettez la voix à côté. C'est le seul qui n'a pas de pompons, puis ça perd. Ah, oui, OK. Mais essayez de mettre le micro juste de côté. Ça va vous aider. Bon, j'en ai perdu le fil. Donc, nous sommes rendus au point 17. Pour être conséquent avec l'adoption du règlement, la modification du règlement en point 14, on doit aussi changer nos grilles de spécification de la zone du secteur du Vieux-Belleuil pour permettre, dans le fond, l'usage complémentaire pour les stationnements. Alors, M. Robert? Oui, donc, à la suite de la publication d'un avis en date du 12 juin 2024, aucune demande d'approbation référentaire n'a été déposée à la Ville dans les délais prescrits relativement aux dispositions du second projet de règlement 16-67-122-2024. Il est proposé d'adopter le règlement 16-67-122-2024, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin de modifier les grilles de spécification des zones du secteur du Vieux-Belleuil. Je propose. J'appuie. Merci. En point 18, donc, on donne un avis de motion ce soir pour une modification réglementaire concernant la tarification des services municipaux, notamment avec l'ajout de services au Médialab, de nouveaux services au Médialab bien intéressants, et des précisions entourant la bibliothèque, la carte d'accès aux employés de la Ville. Donc, certains éléments comme ça nous amènent à faire une proposition de modification réglementaire. M. Lepage? Oui. Donc, notre explicative, dans le fond, ce règlement vise à abolir les tarifs pour les abonnements privés à la section bibliothèques de l'annexe considérant qui sont déjà inclus dans les tarifs de la carte d'accès prévue à la section loisirs, culture et vie communautaire de cette même annexe. Il fixe un tarif pour l'émission de la carte d'accès pour les employés de la Ville et ajuste le tarif pour le remplacement de cette carte pour tous les utilisateurs. De plus, il fixe également un tarif pour l'utilisation d'un nouvel équipement au Médialab de la bibliothèque, à savoir une imprimante résine. Et enfin, ce règlement abolit les tarifs relatifs aux installations sceptiques, lesquels sont déjà prévus au règlement concernant l'imposition des taxes, des compensations et des tarifs pour l'exercice financier. Donc, je donne un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier la tarification de certains services municipaux sera déposé pour l'adoption à une séance ultérieure. Et conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je dépose également le projet de règlement 1692-24-2024. Merci. En point 19, donc, c'est une modification réglementaire suite aux nouvelles conventions collectives qui ont été signées dans les derniers mois. Donc, pour adoption, M. Dubreuil. Oui, merci. Alors, effectivement, il s'agit d'approuver, d'adopter ce règlement 1660-02-2024. On parle ici, là, je ne rentrerai pas dans des détails très techniques, mais principalement de cette nouvelle convention collective concernant les conditions de travail du personnel d'encadrement de la Ville, des employés contractuels de la catégorie 5, de la catégorie 6, donc col blanc, col bleu, brigadier, et pour la catégorie 5, les cadres non et non syndiqués. Alors, pour nos employés, je propose d'adopter ce règlement concernant le régime de retraite à l'intention des employés de la Ville. J'appuie. Merci. En point 20, une modification réglementaire qui concerne l'entretien des installations sceptiques. M. Dubreuil, toujours. Merci. Donc, toujours le règlement 1775-11-2024 qui vient modifier le règlement général concernant l'entretien des installations sceptiques. Alors, je vous propose d'adopter ce règlement. J'appuie. Merci. Merci. En 21, donc, l'adoption d'une modification réglementaire établissant un programme d'aide à la plantation d'arbres pour les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. Une demande de modification réglementaire qui a été présentée aux citoyens en séance précédente. M. Lepage. Oui, donc, dans le fond, le présent règlement vise à promouvoir la plantation d'arbres sur le territoire en vue de réduire les isoies de chaleur, d'accroître l'indice de canopée et de favoriser la biodiversité locale. À cette fin, il établit un programme d'aide destiné aux propriétaires d'immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels pour la plantation d'arbres sur leur propriété. Donc, je propose d'adopter le règlement 1808-00-2024, établissant un programme d'aide à la plantation d'arbres pour les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. J'appuie. C'est bon, ça? C'est pas trop proche, pas trop loin. C'est bon. OK, on va le trouver. C'est juste milieu. Point 22, l'autorisation de paiement pour les assurances responsabilité civile et responsabilité excédentaire pour le parc de Roulé-Roulant, la piste de BMX pour l'année 24-25. M. Dubreuil. Alors, il s'agit effectivement d'un renouvellement pour la responsabilité civile et excédentaire pour le parc de Roulé-Roulant et la piste de BMX, comme vous l'avez nommé, pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Alors, je propose d'autoriser la dépense pour le paiement de la facture 74-6706 de BFL Canada au montant de 6 885 $ et 86 sous pour le renouvellement de ces assurances. J'appuie. Merci. En point 23, c'est une transaction immobilière pour une servitude de non-accès entre la Ville de Belleuil et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ça reste, somme toute, une bonne nouvelle, je pense, parce qu'il y a fort longtemps, depuis fort longtemps, Belleuil essaie de voir l'intersection Bernard-Pilon et Yvon Leureux-Nord être corrigé. Et on a l'impression, on semble, que le ministère des Transports serait favorable à quelque chose. Du moins, cette transaction vient poser un jalon à la possibilité de le faire dans les prochains mois. On en est bien content. M. Lepage. Oui. On parle du lot 4 496 395 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Berchers, constituant une partie de l'emprise du boulevard Yvon-le-Renard et la propriété de la Ville de Belleuil. Dans le cadre des travaux de réaménagement de l'intersection de la rue Bernard-Pilon et du boulevard Yvon-Lereux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable requiert une servitude de non-accès sur le DILO. Donc, à cet effet, une entente doit être signée avec le ministère afin de prévoir les modalités financières relatives à l'octroi de la servitude. Donc, je propose d'autoriser la directrice générale par intérim ou le directeur général adjoint à signer l'entente à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant le projet 1541-1909-00 et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document relatif à une transaction immobilière à intervenir dans ce dossier entre la Ville de Belleuil et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'appuie. Excellent. Deux sur deux. C'est bon, M. Chabot. On y va. Parfait. Direction des finances maintenant, point 24, transfert budgétaire pour approbation. M. Lepage, toujours. Bien. Prenez votre temps. Donc, transfert budgétaire pour la période du 9 mai au 7 juin 2024. Donc, la procédure d'approbation de cette demande établie par la politique de suivi et de contrôle budgétaire adoptée par le Conseil le 28 janvier 2019. Donc, le transfert budgétaire d'un montant supérieur à 25 000 $ affectant les activités de fonctionnement doivent être approuvés par le Conseil. Tous les transferts budgétaires affectant les activités d'investissement doivent être approuvés par le Conseil. Donc, je propose d'approuver les transferts budgétaires affectant les activités de fonctionnement pour la période du 9 mai au 7 juin 2024 au montant total de 86 550 $ tel que présenté sur la liste jointe en annexe et d'approuver les transferts budgétaires affectant les activités d'investissement pour la période du 9 mai au 7 juin 2024 au montant total de 90 591 $ tel que présenté sur la liste jointe en annexe. J'appuie. Merci. En point 25, la Communauté métropolitaine de Montréal nous a envoyé la facture définitive pour l'année 2024 pour notre Côte-Port. Alors, c'est pour autorisation de paiement. Mme Allie? Oui. La Ville de Belleuil fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Alors, la résolution 2023-11-500 autorisant le paiement de la Côte-Port de la Ville à à la CMM pour l'année 2024, soit un montant de 523 887 payable en deux versements égaux de 261 943 et 50 sous. Ce montant représente une Côte-Port provisoire parce que tous les renseignements permettant d'établir les Côtes-Port définitives ne sont pas disponibles lors de l'adoption des budgets. Alors, la réception de la facture 2024-00092 de la CMM au montant de 299 093 représente la Côte-Port définitive de l'année 2024. Alors, je propose d'autoriser la Direction des finances à verser le deuxième paiement de la Côte-Port de la Ville de Belleuil à la Communauté métropolitaine de Montréal pour l'exercice 2024, soit un montant de 299 093 pour une Côte-Port définitive 2024 totalisant 561 037 $. Alors, je propose. Merci. En point 26 maintenant, donc, c'est l'appropriation du surplus affecté. On avait déjà eu la mauvaise nouvelle au mois de mars par la Régie intermunicipale de l'eau qui avait longueur pour des paiements d'assurance sur un bris mécanique. Et donc, on avait à payer un montant supplémentaire pour l'année 2023. Donc, on avait dédié des surplus au mois d'avril à ça. Maintenant, on va les approprier, ces argents-là, pour payer la facture. Je vais demander à M. Dubreuil d'en faire la présentation. Merci. Alors, en effet, la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu a déposé son rapport financier 2023 le 12 mars dernier. On y observe un déficit des revenus sur les dépenses qui sont attribuées à la Ville de Belleuil de par notre Côte-Port pour l'année 2023. Et suite au dépôt de ce rapport financier, le montant de différence est de 23 650 $. Donc, comme c'est une Régie, on doit s'assurer qu'elle termine fonctionnelle et on ne peut pas avoir de prix de service. Alors, je propose d'autoriser l'appropriation d'un montant de 23 650 $ du surplus accumulé affecté, provision pour les régies, afin de financer la Côte-Port de la Ville de Belleuil au déficit 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Je puis. Merci. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. En point 27, bonne nouvelle, un nouveau projet pour 2024, la numérisation de plans. Donc, octroi de contrat. Mme Allie? Oui. Une demande de prix a été réalisée auprès de deux fournisseurs pour la numérisation de plans. Projet JUR-2024-01. Deux réponses ont été reçues et que les prix soumis sont les suivants. Il y a les entreprises Numériques, Inc., à 56 912 et 63 sous et Image Next, Inc., à 74 963 et 70 sous. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour la numérisation des plans au plus bas soumissionnaires conformes, soit les entreprises Numériques, Inc., sur une base des prix unitaires et forfaitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 3 juin 2024 pour un montant total de 56 912 et 63 sous, taxes incluses, d'autoriser l'approbation d'un montant de 51 975 du surplus accumulé affecté numérisation afin de financer le contrat de numérisation de plans octroyés à les entreprises Numériques, Inc. Je propose. J'appuie. Merci. En point 28, on a besoin de louer un balai de rue de façon temporaire. Le nôtre est brisé depuis plusieurs semaines et on attend les… oui, on attend les morceaux. Donc, en attendant, on doit louer, faire la location d'un balai de rue. La bonne nouvelle, c'est à coût nul parce que on fonctionne avec le CIGER pour notre balai de rue et donc on va être crédité par l'organisme au moment où on va récupérer notre vrai de vrai balai de rue. Je vais demander à Mme Lavoie d'en faire la présentation. Oui, plaisir. Alors, je propose d'augmenter la valeur du contrat octroyé à les entreprises Mirois, Inc. pour la location d'un balai aspirateur sans opérateur et d'enteriner la dépense estimée pour l'année 2024 au montant total de 32 000 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. Au niveau de la direction des loisirs, culture et vie communautaire, bonne nouvelle. Donc, on avance dans le projet de l'espace culturel Aurel-Dubois et on est rendu à l'octroi de contrat pour l'étude géotechnique, géoradar et caractérisation environnementale pour les services professionnels en génie. M. Chabot. Merci. Alors, considérant qu'une demande de prix a été réalisée auprès de trois fournisseurs pour une étude géotechnique, géoradar et caractérisation environnementale de l'espace culturel Aurel-Dubois, considérant que lors de l'analyse du calcul des bords de euros de prix, il a été constaté que l'item 3.7 ne se rapportait pas au prix total soumissionné et que les montants ont été révisés en conséquence. Considérant que trois réponses ont été reçues et que les prix soumis sont les suivants. DEC environ 36 604,57 sous, SOLMATEC 63 343 sous, Laboratoire GS 75 279,88 sous. En conséquence, il est proposé d'octroyer un contrat pour une étude géotechnique, géoradar et caractérisation environnementale de l'espace culturel Aurel-Dubois, au plus bas soumissionnaire conforme, soit DEC environ, sur la base des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 30 mai 2024, pour un montant total de 36 604,57 sous, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Merci. Point 30. Donc, on a une opportunité de faire une demande de subvention pour le programme d'infrastructure municipale pour les aînés à travers le ministère des Affaires municipales, ce qui nous permettrait, dans l'espace culturel Aurel-Dubois et aux alentours, de pouvoir vraiment grandement améliorer certains éléments, dont la sécurité, l'éclairage du petit sentier derrière l'espace culturel qui va jusqu'à la 116, refaire aussi l'accès à la maison Huot, revoir dans le fond les stationnements. Donc, bref, pour un montant de 72 500, la subvention serait payée à 100 % des travaux. Donc, un beau projet, si on peut l'avoir. Mme Ali? Oui. Plusieurs organismes utilisateurs d'infrastructures de l'espace culturel Aurel-Dubois ont souligné quelques déficiences permettant l'accessibilité et un renforcement du sentiment de sécurité auprès de leur clientèle aînée. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de même que le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des services sociaux, collabore afin d'offrir un soutien financier aux municipalités pour réaliser des projets destinés aux aînés par le biais du programme d'infrastructures municipales pour les aînés, visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. La Ville de Belleuil souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme. Attendez, nouvel appareil, puis il ne fait pas nécessairement ce que je veux. OK. Alors, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'infrastructures municipales pour les aînés pour des travaux de rénovation et de bonification des infrastructures de l'espace culturelle Aurel-Dubois et d'autoriser le directeur des loisirs, culture et communautaire à signer tout document à cet effet, de confirmer que la Ville de Belleuil a pris connaissance du guide du primat et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, de confirmer que la Ville de Belleuil s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, de confirmer que la Ville de Belleuil assurmera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du primat, y compris tout dépassement de coût. Alors, je propose. J'appuie. Merci. En point 31, c'est les correspondances et documents qui sont déposés aux citoyens. Donc, en A, on retrouve la liste des déboursés pour la période du 24 mai au 20 juin 2024. En B, le rapport de permis et certificat de construction pour mai 2024. Mme Lavoie, voulez-vous en faire état? Oui, j'ai le plaisir. Donc, en mai 2024, la Ville a émis 72 permis de construction pour un total de 205 pour l'année. Ensuite, la valeur déclarée des travaux pour le mois de mai est de 3 293 599 $ pour un cumulatif annuel de 26 859 589 $. Ensuite, nous avons émis 58 certificats d'autorisation au total pour le mois de mai pour un cumulatif de 143 et pour une valeur déclarée des travaux en mai seulement de 474 297 $ pour un total cumulatif annuel de 1 191 787 $. Je vous remercie. En point C, le dépôt du rapport annuel pour l'année 2023 relatif à la gestion contractuelle. Donc, voilà, c'est fait. Subvention et appui maintenant en point 32 pour la coopérative… Mme la maire, j'aimerais me retirer de ce point. Oui, vous êtes membre de la coopérative. Oui, je suis membre. Merci. Donc, une demande d'aide financière annuelle qui est faite par la coopérative Prévert pour les opérations de la piscine pour l'année 2024. Mme Lavoie. Oui, alors, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière d'un montant de 1 157 $ à la coopérative Prévert pour l'opération de la piscine pour l'année 2024. J'appuie. Merci. En point 33, donc, Varia, il n'y a pas de point ajouté. En point 34, c'est la période d'intervention des membres du conseil. Donc, à tour de rôle, en fait, les membres du conseil vont vous parler d'informations qu'ils souhaitent partager aux citoyens. Je vais le faire dans le sens des districts. Mme Allie? Oui, bon, bien, écoutez, c'est l'été qui s'en vient. Alors, j'aimerais que les gens en profitent. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon souper en famille. Je parle frères, sœurs, agrandissez, pas juste les enfants, parce que c'est tellement agréable. Puis, on a un bel été jusqu'à date. Alors, profitez-en. Merci. Mme Trudel. Merci. Bien, en fait, de rappeler aux gens que la forêt nourricière est en plein une explosion. Alors, c'est vraiment intéressant des découvertes à aller faire. Et d'aller voir sur le site de la Ville de Belleuil, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, comme à toutes les étés. Et cette année, il y a un événement qui m'a interpellée, parce que je trouve que c'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. C'est une activité de peinture sur cloche de béton. Les fameuses cloches de béton grise avec les bordures jaunes, on va peut-être avoir la chance d'en voir de multiples couleurs puis de laisser les gens aller leur créativité. Alors, je vous invite à aller faire un tour. C'est le 28 juin, c'est très bientôt. De 11h à 15h, le terrain est en arrière de la Maison de la culture Villebon. Et c'est gratuit. Alors, allez-y en grand nombre. On a très hâte de voir vos réalisations dans la ville. Merci. Allez-vous aller en faire? J'espère. Oui! Ah, vous allez sortir l'artiste en vous. Parfait, on va aller voir ça. C'est bon, ça. M. Laze. Oui, alors, les citoyens du district 3, je les sais, amoureux de la nature. Alors, je vais les inviter gentiment à venir essayer cette nouvelle initiative. La Ville de Belleuil essaie de bouger, essaie de se tourner vers l'avenir. Alors, je vais les inviter à suivre les nouvelles, suivre le site web de la ville pour savoir quand est-ce que la piscine va être ouverte, quels seront les règlements, comment y accéder, à quelle heure y accéder, etc. Voilà. Et j'aimerais également profiter de l'occasion pour poser une question à M. Robert et M. Chabot. Question toute simple. J'aimerais ça les entendre qui trouvent une façon de dire aux citoyens qu'est-ce qui répond aux préoccupations des citoyens qui vivent à côté du parc Charles-Laroque. J'aimerais ça savoir également s'ils tiendraient le même discours vis-à-vis des riverains du parc Canin. Et puis, dernière question qui s'adresse à M. Robert et M. Chabot. J'aimerais ça qu'ils nous disent, s'ils pensent que ces deux projets-là, le projet du parc Canin et le projet du parc de basketball au parc Charles-Laroque, c'était des erreurs de l'administration précédente. Voilà. Merci. Donc, ce n'est pas une période de questions actuellement. C'est un tour du conseiller. Je ne répondrai pas, Mme la mairesse. Ça va, je ne vous ai pas donné la permission de prendre la parole, M. Robert. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Je suis en train d'intervenir. Donc, ce n'est pas une période de questions ici, M. Laze. Je vais laisser soin aux personnes que vous avez identifiées s'ils souhaitent prendre parole sur ces questions ou pas. C'est vraiment à votre discrétion. En fait, le point période d'intervention des membres du conseil est vraiment un espace pour les conseillers vis-à-vis de la population. Donc, je vais laisser la prérogative aux gens qui ont été interpellés, mais ne vous sentez pas l'obligation. Donc, M. Chabot. Merci. Alors, je vais faire abstraction de la question de M. Laze, parce que, honnêtement, je ne pense pas que ce serait très constructif pour la ville. M. Laze, c'est ça? C'est très constructif. Parce que c'est un genre de petite provocation que vous venez de faire. Mais je vais passer autre. OK? C'est... OK? Ça fait qu'on va passer. Puis, je veux juste vous dire à tous les enseignants et aux personnels qui travaillent dans le milieu scolaire, je voudrais vous souhaiter des belles vacances, ainsi que tous les gens qui prennent soin des enfants dans le milieu scolaire. J'ai un autre point aussi. Un tournoi de baseball. Un tournoi de baseball. Oui. Afin de poursuivre cette célébration du baseball, c'est avec plaisir que nous vous convions à la cinquième édition du tournoi provincial TUA et 15UAB, qui se tiendra du 3 au 7 juillet 2024 sur les terrains des parcs Lorne-Orsley de Belleuil. Le tournoi accueillera 25 équipes en provenance de plusieurs régions du Québec, dont 4 qui évoluent dans la... dans la... dans la... dans la... dans la ABMB. Excusez. Au total, près de 300 joueurs et joueuses croiseront le fer à cette occasion et plus de 1 000 personnes circuleront sur les terrains. Une cantine et l'animation ajoutera une ambiance festive à l'événement. sans oublier le concours de coups de circuit et les nouveautés du tombe à l'eau. Aussi, ils sont à la recherche de bénévoles. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez écrire au registraire. C'est registraire, a commercial, baseballbelleuil.com, tout d'un morceau. C'est ça. Fait que je vous invite à aller voir ce tournoi-là pour encourager les jeunes à développer. C'est vraiment un bel événement. Il y a tellement de bénévoles avec le grand sourire. Félicitations à tous ceux qui s'investissent dans le beau tournoi. On va être là. Mme Lavoie. Oui. Alors, bien, moi, j'aimerais inviter les gens à venir profiter du Vieux-Bel-Oeil. Mais tenter de venir profiter du Vieux-Bel-Oeil à pied ou à vélo. Pensez qu'il est important aussi d'y aller en transport actif. On arrive de Copenhague et puis on a vu des gens qui se sont promenés avec le grand sourire à vélo, évidemment de manière très sécurisée, puisque la ville est bien aménagée en ce sens. Mais le transport actif marché, parfois, ça nous prend peut-être 5-10 minutes de plus, mais ça vaut la peine pour la santé, votre santé et la santé publique également. Alors, dans le Vieux-Bel-Oeil, on a des spectacles qui s'en viennent à l'hôtel de ville. On a donc une… on a des installations sportives. Vous parlez du parc des Patriotes? Quand vous parlez de l'hôtel de ville, vous parlez du parc des Patriotes? Oui, exactement, c'est ça. On parle des Patriotes, tout à fait, c'est ça. On a aussi des animations quand même devant l'église. On a une piscine, donc aussi ouverte, qui est ouverte maintenant, que la ville a d'ailleurs ouverte pendant la canicule, et je suis allée, j'en suis profité, j'en ai profité, c'est-à-dire, et l'eau est bien chaude, je vous invite à y aller. Vous parlez de notre piscine publique qui… La piscine publique du parc Lali, du Rocher… Juste avec les précisions, parce qu'on vient de dire que la piscine à Nouvelle n'est pas encore prête, mais la piscine publique, elle l'est, donc on se retrouve à côté des jardins communautaires sur Saint-Joseph. Oui, tout à fait. Oui, parfait. Il faut préciser, parce que maintenant, il y a une deuxième piscine, c'était mon dernier sujet. Donc, la dernière piscine, effectivement, qui est donc aménagée, qui vous donne enfin accès au Richelieu. Je veux juste vous rassurer, il y a des tests qui ont été faits. J'ai vu sur Internet des gens qui sont inquiets sur la qualité de l'eau. Il y a des tests qui ont été faits. Et l'eau, quand elle n'est pas baignable, ce qui est arrivé à peu près deux fois l'année passée, vous en êtes avertis, vous n'avez pas accès à la piscine. Alors, je vous rassure, il y en a qui se posaient la question, l'usine de traitement des eaux est à côté de la piscine. Bien, non, elle n'est pas à la côté de la piscine, elle est beaucoup plus loin, elle est près du pont de la veine, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Donc, elle n'est pas située à côté. Nous arrivons d'une ville où les aménagements urbains redonnent les places de choix aux citoyens, dont les abords de l'eau. Et il y a des citoyens de tous âges et de tous niveaux de vie qui y ont accès. On est très fiers de ça. Et ce projet-là, j'espère, nous permettra de nous rappeler qu'il est important de respecter des règles de sécurité lorsqu'on est près de l'eau. Ça, c'est important. Donc, de respecter l'environnement et les installations aussi, qui sont nos biens collectifs, et de gérer, s'il vous plaît, vos déchets et les détritus de cigarettes, s'il vous plaît. Ne jetez pas vos bottes de cigarettes sur les beaux petits tapis verts qu'on a installés à la ville. Merci beaucoup d'être respectueux. Parfait, M. Lepage. C'était très, très bien. Donc, moi, je veux juste faire du pouce sur mon collègue Vincent pour le tournoi de baseball. Cette année, on va jouer sur des terrains qui sont drainés, avec un nouvel éclairage. Donc, c'est un plus pour notre tournoi. Puis, on va souhaiter un bon succès à toutes les équipes, à tous les participants. Donc, là-dessus, une belle initiative, M. Je vais aussi vous parler un peu… J'ai parlé un peu d'entrée de jeu. On a parlé de basketball. Mais, tu sais, ça m'amène aussi à une réflexion sur… Tu sais, je me suis présenté en politique municipale pour quelles raisons. Dans le fond, je vais vous lire… Tu sais, dans le fond, je me suis présenté en politique municipale pour apporter un vent nouveau. OK? Il y avait la perception qu'il y avait un certain statu quo depuis quelques années. Je trouvais qu'il y avait peut-être peu de vision. Mais encore là, regardez, c'est une perception personnelle. Je me suis présenté, là, dans le fond, pour bien gérer notre ville. Depuis l'élection à ce jour, OK, on est la ville la moins taxée, OK, de tous nos voisins. Ce, même en ayant implanté deux réserves, dont l'une dédiée uniquement à nos infrastructures sportives et récréatives, pour qu'enfin, on puisse prendre les moyens et les réaliser. OK? On a tout le temps eu des grandes idées de grandeur. Aujourd'hui, on prend les moyens concrets pour les réaliser. Mon rôle, dans le fond, comme conseiller, c'est d'orienter la municipalité vers une vision des grandes orientations, telles que le développement d'un nouveau quartier qui s'en vient, la mise sur pied d'un grand projet d'amélioration de nos infrastructures sportives, récréatives, culturelles, de dynamiser le Vieux-Bel-Oeil en permettant l'accès à l'eau à tous nos citoyens, puis pas seulement à ceux qui ont des bateaux, OK, mais un réel partage de la rivière Richelieu en implantant une piscine en eau vive, comme il se fait en Europe depuis plus de 25 ans, OK, avec aussi accès pour nos embarcations non motorisées, puis transversalement, bien, l'environnement faisant partie de chacun de ses projets. Mais, force d'admettre qu'on n'entend pas vraiment parler de ça, parce que je dois constamment jongler avec des nuisances qui ne sont pas les miennes, OK. Puis, depuis deux ans, on entend plus parler d'un parc à chien et d'un parc de basketball qui a de grandes orientations puis de grands projets. Je me fais attaquer sur des décisions, OK, que j'ai le courage de prendre. J'aurais aimé que ça soit pris avant, parce que, comme je dis, ce n'est pas les miennes. Puis, je ne veux pas juger qui que ce soit. Je veux juste dire, moi, c'est ma réalité en ce moment, puis je dois le subir, OK. Tu sais, dans le fond, là, on a pris une décision. J'ai la volonté avec les citoyens de trouver des réelles solutions, de travailler. Mais, comme je disais, pour le parc de basketball, après cinq ans sans résultat, OK, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, OK. Ça fait que nos préoccupations sont là-dessus. Puis, j'espère que, regarde, moi, comme tous les autres citoyens, on va être capable de regarder en avant puis de prendre ce court moment-là, cette petite pause de un an, un an et demi, pour être en mesure de juste déménager ce parc-là à la bonne place pour que tout le monde soit super heureux, OK. Donc, à tout. Et je vais finir avec la piscine en eau vive, qui est l'ouverture officielle le 2 juillet, on l'espère. Il faut que je fasse quand même, donc, de 15 heures à 19 heures. Donc, comme on le mentionnait, on a un accès à l'eau à Belleuil, aussi bien à profiter. À tous, je vous invite à venir profiter de notre vieux Belleuil, venir profiter de notre nouvelle piscine en eau vive, qui est un beau test, puis j'y souhaite uniquement du succès. Merci. Merci, M. Lepage. M. Robert. Oui, bien sûr. Je vais faire du pouce un peu sur ce que M. Lepage a dit. C'est un peu méconnu de la population, mais on a deux rôles. On a un rôle d'élu, on agit à la fois comme un politicien. Quand on fait beaucoup de politique, bien, c'est simple. On met la faute sur le passé et on se projette dans le futur. Ça ne règle pas toujours les problèmes. Comme administrateur, parce qu'on est des administrateurs, on a un mandat de quatre ans. Les décisions se prennent rapidement et se prennent à tous les mois. Donc, ça, je tiens à le rappeler. Et j'ai une pensée avec tout ce qui se passe en ce moment. Le climat de tension, moi, que je dénonce fermement, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ça doit se faire avec respect. C'est très important. Et au niveau des élus, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle on doit aller vers des résolutions systématiques sur chacune des décisions. On ne peut pas prendre des décisions et dire ensuite que c'est l'administration qui a décidé que. Ce n'est pas possible de faire ça. On doit s'assumer et les décisions qui viennent de nous, viennent de nous. Et si les citoyens ont des choses à dire, bien, ils peuvent venir le faire ici en séance publique. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, il y a eu une lettre qui a été publiée dans l'œil régional par Mme Viau, qui m'a blessé. La lettre ouverte de Mme Viau, mairesse de Belleuil, afin de faire le point sur le dossier du parc Charles-Larotte. Donc, c'est la réponse à la lettre qui a été publiée le 13 juin 2024. Par la présente, j'aimerais apporter des corrections et précisions importantes suite aux déclarations de notre mairesse, Mme Nadine Viau. Imbroglio sur une pétition de 2021. Notre mairesse, Mme Nadine Viau, chef du Parti aux ébeloeils, affirme dans sa lettre ouverte publiée le 13 juin 2024 sur le site Internet de la Ville de Belleuil et dans le journal L'œil régional ne pas se souvenir d'avoir signé la pétition pour demander la fermeture du parc de basketball. Comme élu citoyen, je me pose la question suivante. Comment est-ce possible de ne pas se souvenir d'avoir signé la pétition du 23 août 2021 pour demander la relocalisation du parc de basketball? En effet, nous avons reçu un résumé suite à la rencontre que le conseiller, M. Stéphane Lepage, a tenue avec les citoyens le 27 avril 2024 au parc Charles-Larotte. Un résumé de cette rencontre a été déposé à la séance publique du 13 mai par une citoyenne, Mme Marie-Hélène Aubert. À la première question du dit document, on peut y lire que le nom de Mme Villeau figure sur cette pétition. Une copie de ce document a d'ailleurs été déposée au greffe lors de la séance publique du 13 mai dernier et tous les membres du conseil ont reçu une copie papier de ce document. De plus, une seconde copie en format électronique a été transmise aux membres du conseil en prévision de la rencontre préparatoire du 21 mai 2024. Ça fait deux occasions récentes où Mme Villeau aurait dû prendre connaissance des documents faisant mention de la signature de la pétition. Relocalisation des activités de basketball, une décision fortement majoritaire du conseil. Dans le contenu de la lettre, des informations confidentielles ont été partagées par Mme Villeau causant un préjudice à des membres de l'opposition. Le préjudice est causé en indiquant que les conseillers ont pris une décision, ce qui n'est pas le cas. Il est important de rappeler qu'un conseil de Ville parle par résolution ou par règlement. Aucune décision ne peut validement être prise lors d'un caucus, comme le confirme le point 2.1.3 du manuel de l'élu à la page 73. Aucune décision ne peut validement être prise lors d'un caucus. A l'article 350 de la Loi sur les cités et villes et 83 du Code municipal prévoit que les règlements, résolutions et autres ordonnances du conseil doivent être passés par le conseil en séance. Cela signifie que lors d'un caucus, les membres du conseil peuvent indiquer comment ils pensent voter sur tel ou tel sujet, mais cette indication n'aura pas pour effet de les lier. Le seul vote qui compte et qui a valeur légale est celui du membre du conseil lors de séances publiques. En conséquence, par l'absence de résolution, tous les membres du conseil de Ville ont été brimés dans leur droit de vote pour appuyer, publiquement ou non, la décision de ne pas réinstaller les paniers de basketball. De plus, une erreur s'est glissée dans la lettre ouverte de notre mairesse Mme Villeau. En effet, le nombre d'élus présents à la rencontre du 10 juin dernier à laquelle fait référence est de 8 et non de 9, comme l'a affirmé la mairesse. Il est important de rectifier ce fait. En terminant, notre vision claire et ambitieuse pour les infrastructures récréatives. Un autre élément à corriger dans la lettre concerne le fait que les décisions ne sont pas prises par la mairesse seule. En effet, l'ensemble du conseil est décisionnel. Mme Villeau mentionne dans sa lettre ouverte, et je cite, « C'est pourquoi j'ai lancé le programme des infrastructures récréatives de Belleuil qui prévoit, entre autres, une piscine en eau vive. Au moment où la lettre a été publiée, aucune décision du conseil n'a été prise à ce sujet. » En terminant, je m'adresse à vous, Mme la mairesse et à notre administration, et je demande que les affirmations de la lettre ouverte de Mme Villeau soient corrigées et que l'air atome de cette lettre soit publiée sur le site Internet de la Ville de Belleuil et dans le journal « L'Oeil régional ». Je vous remercie de votre attention et je vous prie d'agir en conséquence. Martin Robert, conseiller municipal, district numéro 7, Desbourg, Ville de Belleuil. Merci. Merci, M. Robert. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure à M. Laze, ce n'est pas un échange question-réponse, mais bien des expressions que vous portez. Donc, on va poursuivre avec M. Dubreuil. Merci, Mme la mairesse. Je constate que ce soir, les palmetations cardiaques étaient très élevées dans la salle. Chacun a pu exprimer avec intensité ses points de vue. Je considère que tout a été dit. C'est clairement un échange qu'on a eu. Alors, moi, ce que j'aimerais juste… En fait, je voudrais juste m'opposer à toute tentative de perturber et de complexifier le processus d'administration municipale. Je pense qu'on a une organisation qui est très mature, qui a de belles qualités, qui répond à des projets qui sont apportés, qui sont portés par des élus, qui sont très innovants. Je tiens à remercier d'ailleurs ces employés municipaux qui se donnent cœur et âme pour mettre des projets qui sont complexes et qui, effectivement, amènent des augmentations de coûts. On constate ça depuis des années. Ça coûte de plus en plus cher. Le bonheur n'a pas de prix. On parlait de Copenhague. Une personne ici qui a un beau T-shirt qui représente la joie de vivre. À Copenhague, on apprend qu'un stationnement qu'on enlève dans la rue, c'est quatre personnes qui sont plus heureuses. Alors, moi, je suis pour le bonheur et je suis pour la joie de vivre, le vivre ensemble. Alors, je suis un petit peu outré du comportement du manque de décorum de plusieurs de mes collègues du conseil ce soir. Je pense que notre communication, c'est la clé au sein du conseil. Alors, je les invite à réfléchir sur leurs interventions pour essayer d'avoir un petit peu plus de respect dans ces règles-là. Moi, je me sentirais plus à l'aise comme ça. Sur ça, je vais vous parler de deux points positifs. Le plan d'action de la Ville de Belleuil en environnement vient de se terminer la semaine des pollinisateurs qui avait lieu du 17 au 23 juin. Donc, je remercie tous les citoyens qui mettent en place des graminées, de belles fleurs pour nos pollinisateurs. Ma collègue Renée Trudel a parlé de la forêt citoyenne, un excellent endroit pour aller constater que les pollinisateurs sont présents. Alors, c'est une politique municipale pour restreindre l'usage des pesticides. C'est une gestion différenciée par la tonde de gazon différente. Une ville qui est amie des abeilles et sept semaines de pollinisateurs qui nous aident à protéger la biodiversité dans la Ville de Belleuil. Et je la remercie pour ses grands efforts. Mon dernier point est concernant la lettre que les villes de la Mercier ont signée le 21 septembre dernier concernant leur volonté de préserver le patrimoine naturel de la rivière Richelieu. Une autre belle fierté de la vallée qu'on peut porter. Ça fait un beau lien avec l'apcès dans nos vives qu'on porte fièrement ici à Belleuil. Dans les prochains jours, vous allez voir des bouées qui vont être installées dans les municipalités dans lesquelles la vitesse va être réglementée. Mais vous allez voir un peu plus de 20 000 dépliants qui vont être distribués. Les citoyens vont être informés avec des bornes et des panneaux. Et je terminerai en invitant tous les navigateurs, toutes les personnes qui ont des bateaux à Belleuil d'avoir une saison de navigation responsable, de respecter la vitesse, de respecter le bon vivre, le bon partage sur l'eau afin qu'on n'ait pas d'incident de sécurité et que chacun puisse œuvrer et partager cette belle rivière. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Dubreuil. C'est ce qui met fin au point 34 pour la période d'intervention des membres du conseil. Nous arrivons à la période 35, qui soit la période de questions sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, est-ce que dans la salle, j'ai des questions? Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Louis Bonnier de la rue Radisson. Moi, je considère que c'est une belle soirée. J'ai passé ce soir parce que c'est un exercice de démocratie. Malgré le fait que je viens régulièrement au micro ici, je suis encore en apprentissage sur le déroulement d'un conseil municipal, puis sur la façon que les choses sont faites. Je m'aperçois à ce soir qu'il y a des choses qui peuvent changer par des votes. Puis, mais avant d'aller plus loin dans ma question, je suis content de savoir qu'il y a un conseiller de plus qui est de notre côté au niveau du Parc Canin. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais c'est un questionnement que je me pose depuis plusieurs séances. Je vois qu'on adopte une résolution quand le projet a déjà été démarré. C'est ce qu'on a constaté ce soir avec la piscine en eau vive. S'il y avait eu un vote de plus, ce projet-là aurait été, si je comprends bien, arrêté. Donc, il y a déjà des quais, il y a déjà de l'argent qui a été distribué à ça. On se retrouve avec une situation qui, à mon idée à moi, ma perception, c'est qu'on travaille à l'envers. Il faudrait attendre qu'on ait ici un vote unanime ou majoritaire pour aller de l'avant avec ces projets-là. Là, on aurait gaspillé de l'argent des citoyens. Moi, je vais vous remercier, M. Robert, de m'avoir démontré qu'est-ce qu'un membre d'un conseil municipal peut faire pour faire entendre les opinions qu'il y a envers ce que la population mérite d'avoir. Et je vous remercie. Malgré le fait que les émotions ont grimpé, moi, ça me démontre que la Ville de Belleuil, notre conseil, parce que je trouvais que vous étiez tout le temps tout beaux, tout fins, tout gentils, mais je me disais que ça ne fonctionne pas. Il y a des débats à avoir dans certains sujets. Puis, si je peux en faire une parenthèse, le parc de basketball, les mêmes logiques s'appliquent au niveau du parc canin. Puis, j'arrête après mon petit commentaire. J'aurais adoré... J'ai fait par respect pour porter ce beau chandail. J'aurais adoré avoir un compte-rendu de votre voyage à Copenhague. Je suis très, très, très curieux de savoir ce que vous en pensez. Puis, tantôt, avec Mme Lavoie, on a des choses à discuter au niveau des pistes cyclables. Alors, merci à tous. Donc, votre question était sur le compte-rendu de Copenhague, sur le... C'est vrai, ma question, elle est... Pourquoi on vote une résolution, puis ça, je l'ai vu dans le passé, qui, les travaux ont déjà été entamés? Pourquoi on fait ça? Je comprends pas. Bon. Donc, si je prends l'exemple de la piscine en eau-vivre. La piscine en eau-vivre, il y a eu un constat il y a deux ans déjà dans l'étude des besoins en infrastructure qui nous manquait une piscine publique, compte tenu du nombre de citoyens qu'on est en termes de ratio d'infrastructures avec ce qui est nécessaire, puis l'augmentation des changements climatiques. Donc, ce qu'on nous annonçait, c'est qu'il nous fallait une nouvelle piscine publique. On va aller voir sur SEAO, on va aller voir à travers le Québec ce que ça coûte construire une nouvelle piscine publique. On est dans les millions et millions et millions. La proposition, c'était une vue d'ensemble, en fait, pour une pensée globale. Là, ce qu'on se trouvait à faire, c'est aller au cas par cas sur chacun des besoins en infrastructure. Donc, des collègues autour de la table ont fait la proposition à l'ensemble du conseil de faire un programme, un projet d'amélioration de nos infrastructures, puis à travers ce projet-là, l'idée d'une piscine en faisait partie. Il y a eu des tests d'eau qui ont été faits tout l'été dernier par rapport à la qualité de l'eau. Est-ce qu'elle était baignable ou pas baignable? C'était un peu la première question à se poser avant même d'aller de l'avant avec une proposition de piscine en eau vive. Donc, à la fin des semaines d'exercice, ce qu'on nous démontrait au niveau du bilan, c'est que sur l'ensemble des jours qui avaient été étudiés, seulement 48 heures étaient qualité non baignable. Alors, c'est une belle nouvelle. Après, ce qu'il nous reste à faire, quand on veut aller de l'avant avec un projet qui n'existe pas ailleurs, il faut tester un peu une étude de marché. D'où l'importance d'aller en projet pilote plutôt que d'investir des centaines de milliers de dollars avant. Toutes ces étapes-là se sont faites dans nos séances préparatoires. En moyenne, on a entre deux, voire trois séances préparatoires par mois qui durent entre trois et quatre heures chacune. Donc, l'ensemble des dossiers et des questions sont passés. Tout à l'heure, j'ai fait mention des sommaires décisionnels. Donc, l'administration nous présente une situation, un projet où là, il y a besoin d'avoir une décision. Décision pourquoi? Parce qu'on va aller chercher, par exemple, un autre droit de contrat, il va falloir payer avec les sous, il faut faire des déplacements d'argent. Donc, à ce moment-là, il nous faut une résolution qui passe par la séance du conseil. Vous comprendrez que l'ensemble des décisions, si on les passait en résolution publique, à chaque séance du conseil, commence à être tard un peu ce soir, mais on n'aurait pas fini avant bien, bien fort longtemps, parce que l'ensemble des décisions à prendre, elle est grande. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité d'aller par sommaire d'orientation pour évaluer, dans le fond, l'orientation du conseil dans une prise de position. Quand ça rentre dans les budgets courants qui ont déjà été adoptés, puis que l'administration veut savoir est-ce que le conseil veut aller dans cette orientation-là, oui ou non, on va aller chercher un sommaire d'orientation pour dire oui à majorité, oui à l'unanimité, peu importe, le conseil est favorable à aller de l'avant. Et c'est là que l'administration va travailler le dit projet en fonction de l'orientation qui a été donnée par le conseil. Donc, ce n'est pas toutes les décisions qui sont prises en résolution. Vous avez compris, je pense, ce soir, la façon dont on peut procéder. Ce qui fait en sorte que l'exemple du projet de piscine en oeuvre, on en discute, il y a des débats depuis l'année dernière. On sait qu'il y a une partie du conseil qui ne semble pas favorable à la proposition. Il y a eu une demande de vote ce soir. Vous avez pu voir ceux qui étaient favorables, ceux qui ne l'étaient pas sur le projet. Il y a eu plein de belles discussions autour de la table du conseil. On a parlé de la sécurité. On a parlé de demandes, par exemple, de toutes sortes de choses intéressantes à ajouter. On est allé dans un projet pilote qui pouvait se limiter dans est-ce que les gens ont envie ou pas de profiter d'un projet comme celui-là. Un projet pilote, on a utilisé nos quais. Après ça, il y a eu des demandes de fait. Des demandes auprès du ministère Pêche et Océan Canada, ministère de l'Environnement. On a parlé du Code national du bâtiment aussi qui a été interpellé là-dedans pour s'assurer que nos installations étaient réglementaires. Puis on se rend compte, au fil du temps, qu'il fallait ajuster, dans le fond, en fonction des demandes des ministères qui disaient « Bien, moi, je suis favorable à la condition qui est ci, ça, ça ». Donc, de façon conséquente, l'administration, bien évidemment, veut aller de l'avant avec un projet qui est sécuritaire, qui respecte les règles, puis qui va pouvoir convenir à l'ensemble. Alors, c'est la raison pour laquelle le montant qui a été demandé en sommaire d'orientation de 70 000 de départ pour le projet pilote, le conseil était favorable à la majorité pour cette proposition-là. Et là, il y a eu un retour. Il y a eu un retour avec des ajustements sur les budgets. Et de là, on est venu passer une résolution parce que les budgets dépassaient le seuil de prise de décision administratives. Ma question n'a pas juste lieu sur la piscine à nos vides. C'est depuis que je viens ici au conseil, je vois que presque à chaque mois, il y a des travaux qui ont été débutés pour un projet qui est voté ici en soirée. Ce que j'en constate, c'est qu'on est chanceux. Vous semblez aller de l'avant avec ces projets-là parce que vous avez une idée que vous avez la majorité des conseillers qui sont de ce côté-là. Moi, je mettais l'exemple de ce soir qui aurait pu tourner de côté puis faire en sorte qu'on a gaspillé les choses. On donne l'impression ce soir, en fait, qu'on le fait à l'envers. Mais dans les faits, on ne l'a pas fait à l'envers. On a fait les choses dans les étapes. Et puis, bien, c'est ça. Après ça, il y a des jeux politiques qui ont envie de se faire puis ils sont en train de se faire. Mais dans les faits, on a des outils. On a fait six formations sur les rôles et responsabilités des élus depuis le début de notre mandat qui n'a même pas trois ans encore. Six formations. Pourquoi vous pensez? pour être capables de faire les choses comme il faut. Puis on a eu tout le monde qui est venu nous expliquer comment ça fonctionnait. On a une direction générale qui nous soutient au niveau administratif. On a un greffe puis des affaires juridiques qui nous soutiennent dans les prises de décisions. Donc, on ne va pas à la voix comme je te pousse. On ne va pas prendre une décision sur un coin de table. Toutes les choses sont réfléchies, sont analysées puis sont demandées, sont exigées pour prendre des décisions qui sont conséquentes puis qui sont diligentes pour les citoyens. Donc, ça, c'est super important. Après ça, la séquence. Comment c'est expliqué à la population? Je vous l'accorde. On a identifié très clairement. On a une micro-petite équipe de communication qui fait des miracles de communication. On a deux personnes aux communications. On a identifié notre faiblesse au niveau des communications internes comme les communications externes. C'est un enjeu qu'il faut adresser. Puis, on a essayé de trouver des solutions pour être meilleure, pour être capable de mieux communiquer. Mais dans un contexte comme celui-là, avec une micro-équipe qui travaille jour et nuit au niveau des communications, on va chercher le meilleur de ce qu'on est capable de faire, mais on peut faire mieux. Je vous l'accorde. On peut toujours faire mieux. Donc, c'est la prochaine étape. Merci. Est-ce qu'en ligne, nous avons des questions? Oui, on a deux questions en fonction du point 10. La première, Émilie Hébert, Rucré-Mazie. Qu'est-ce qui sera fait au niveau de la sécurité pour la piscine et pour les incivilités? Exemple, gens intoxiqués qui viennent déranger, mettre la sécurité des autres en danger. J'ai la deuxième question qui est dans ce même ordre-là. Donc, je pense que je peux la... M. David Barrière, rue Deschênes. Actuellement, il y a du vandalisme dans la ville et la police n'est toujours pas présente pour instaurer une patrouille dans les parcs. Donc, comment s'assurer d'avoir le respect de l'alcool et de drogue? Brie de verre dans la zone de baignade. Concernant les pompiers, la caserne sur Yvon-le-Rue, à l'opposé de la ville, impossible de répondre en un temps rapide et s'assurer d'une pleine sécurité. Donc, en termes de sécurité, en fait, il y a plusieurs éléments qui ont été considérés pour mettre en place la dite piscine. Je ne les ai pas devant moi, point par point, mais notamment la réglementation va être affichée, identifiée, balisée. Il va y avoir de la signalisation sur l'espace. Oui, on a un espace qui va être avec des sauveteurs. Donc, on a des plages horaires avec sauveteurs. Oui, on va considérer, il y a déjà des caméras sur ce secteur-là. Donc, on va considérer énormément la vigilance au niveau de la sécurité, très certainement. Puis, on va pouvoir ajuster au fil du temps aussi. Si on voit que, par exemple, la plage horaire n'est pas suffisante pour le soutien et la sécurité, il n'est pas dit qu'on puisse la modifier dans les dix prochaines semaines pour répondre aux besoins. Là, en fait, c'est qu'on ne connaît pas l'achalandage qu'on va y retrouver. Ce qu'on sait, par contre, c'est que depuis toujours, on a des quais à cet endroit-là. Puis, ce qu'on sait, c'est que depuis toujours, il y a des gens qui y vont. Puis, ce qu'on sait, c'est qu'on avait la fête nationale dans le Vieux-Bel-Oeil à toutes les années. Puis, il y avait des gens intoxiqués qui se lançaient à l'eau. Puis, je vais vous dire, on est bordé par le Richelieu. Donc, si quelqu'un d'intoxiqué veut aller se jeter dans l'eau, il n'y a pas juste les clés où il peut y aller. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Alors, l'ensemble des points de sécurité vont pouvoir être adressés à la population. On va avoir sur place aussi un code QR, ou je ne sais pas, Mme Trinck, si c'est un code QR, mais du moins un lien vers les commentaires. Ce qu'on va vouloir voir, là, c'est les commentaires de la population. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit adresser, advenant le cas où on ait un projet qui devienne dit permanent? Tout à l'heure, M. Chabot faisait référence à ce qu'on a vu à Copenhague dans les installations permanentes. C'est super chouette. Il y avait des bassins pour les tout-petits. Ça permet à beaucoup plus grand dans la population l'accès à l'eau. Donc, est-ce que c'est un désir de la population d'aller dans cette direction-là? Pour le moment, en fait, on se rend bien compte que les parcours, les corridors de nage qu'on va avoir, des 25 mètres, vont pouvoir servir notamment aux nouvelles organismes qu'on a reconnus en triathlon. Donc, on a beaucoup de sportifs qui vont être interpellés par cette opportunité-là. On souhaite que les gens puissent en bénéficier. Évidemment, si on ne sait pas nager, bien, on n'y va pas. Puis, si on est 12 ans et moins, il va y avoir obligation de porter une veste de flottaison. Donc, on va mettre en place les mesures, plus strictes que moins. Puis, on va pouvoir aller avec le temps. Il va y avoir aussi une limite au niveau du nombre de personnes au même moment qu'il va pouvoir y aller. Mais bref, au niveau de la sécurité, ce n'est pas pris à la légère. Et on prend en considération, là, toutes les considérations actuellement. L'administration ne fait que ça depuis plusieurs semaines, considérer, essayer de voir tout ce qui peut arriver dans un projet pilote comme celui-là. On va inviter la population à prendre soin des uns et des autres aussi. Puis, bien, évidemment, il y a de l'incivilité, il y a du grabuge partout. On en voit très certainement. La police, contrairement à ce qui a été dit, la police intervient sur le territoire. Elle ne peut pas être partout, tout le temps, mais la police intervient sur le territoire. Ça, c'est une chose que je dois nommer et adresser. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Mme la mairesse, peut-être juste, c'est une perception, vous aviez dit qu'il y avait des jeux politiques et qu'on sentait clairement par les votes qui étaient favorables au projet, qui étaient défavorables au projet. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que… Vous me parlez de quel projet? Le projet de Piscine-en-Nouveau. Oui, parfait, le point 10. Et ce que j'ai entendu, c'est que vos conseillers alentours de la table sont d'accord avec le projet. C'est la façon d'y arriver qui n'était pas d'accord. Ça fait que peut-être plutôt que de faire un… je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire des informations, mais je pense que c'est très important. Je vous remercie énormément sur votre perception, mais dans les faits, c'est qu'on a fait les choses correctement avec le support de l'administration qui est derrière nous. C'est apprécié. Parfait. Ensuite, tantôt, vous avez parlé d'un point… au point 29 études géotechniques… Oui. …pour une maison. On arrive dans un projet où est-ce que la sécurité va être super importante. Je ne sais pas si certains d'entre vous naviguez sur le Richelieu. Moi, je navigue peut-être deux, trois fois par été. Je conduis sur le Richelieu. Le Richelieu a ses particularités. Vous parlez beaucoup de Copenhague. Vous nous vendez que c'est un rêve, que tout le monde va triper, puis ça va être parfait. Mais le Richelieu, il y a deux pays qui l'empruntent. Donc là, je veux juste vous ramener dans l'ordre du jour. Je vous perds. Aidez-moi à vous accompagner. On est toujours à l'application. Ah, OK. Parce que vous étiez rendu au point 29. Non, c'est juste que je faisais une appartition. Ah, OK. Parfait. On revient au point 10. Parce qu'on vote pour une étude pour une maison. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que pour un projet pilote, il n'y a pas nécessairement d'études. On est en train de faire l'étude. On est en train de construire l'avion en même temps qu'il vole. Et, comme je vous dis, les particularités du Richelieu sont telles que le courant... On parle beaucoup de la qualité de l'eau. On ne vous a pas dit que la qualité n'est pas là. Mais les courants sont là. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de nager en eau vive. On le voit même Ironman en fin de semaine. Il y en a qui ont de la misère à nager. Puis c'est un lac. Là, on est dans une rivière qui part des États-Unis, qui s'en va se chier dans le Saint-Laurent. Ma question. Donc, évidemment, on comprend qu'il va y avoir une étude. On l'espère. Est-ce que vous l'avez déjà planifiée? Laquelle étude, là, je vous ai perdue? Une étude technique? Une étude quelconque. Parce que là, visiblement, il n'y a aucune étude. On se base sur des connaissances. Je ne suis pas un expert en sécurité. M. Lasse, je ne suis pas obligé de me dire qu'encore là, je ne suis pas connaissant sur quelque chose. Non, là, je vais vous ramener à l'ordre, là, parce qu'on n'interviendra pas. Non, mais Mme Viau. Non, non, là, ça suffit. Ça suffit. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Arrêtez. Je vais arrêter. Mais toutes les fois que je fais un commentaire, je reçois un commentaire. Je voulais juste que ça soit très clair. Le respect, ça va dans les deux sens. On va vous respecter. Respectez-nous quand on vient au micro, puis on vous pose une question. On prend tout notre courage. On vous respecte au micro. Je vais vous ramener au décorum de la salle. Merci. C'est un plaisir. On paye tous des taxes. On a le droit à des réponses. On a le droit de s'exprimer. Donc, est-ce qu'il va y avoir une étude? Et l'autre chose, ou en fait, ça va être l'étude, à savoir combien le projet, s'il est mis à terme, va coûter? Absolument. Vous devez avoir une idée des coûts présentement. Est-ce qu'on pourrait les avoir? On n'a pas les coûts d'un projet final, temps plein, présentement. En fait, on est en train d'évaluer les éléments qu'il faut qu'on soit capable d'identifier pour le rendre permanent, advenant un projet permanent. Donc, vous comprendrez qu'on y va par étapes. Et on est accompagné par la Fondation Rivière qui nous aide dans le processus. On est aussi en lien avec les autres. On a rencontré un doctorant en bain, en eau libre, justement, pendant notre visite à Copenhague, qui nous a identifié les éléments importants à considérer au niveau de la sécurité, au niveau du débit d'eau, au niveau de la sortie des eaux usées. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en considération. L'administration travaille extrêmement fort. C'est notre service du génie actuellement qui travaille, qui pilote le projet dans ses spécifications. On vous l'a dit, on a beaucoup de difficultés à y chercher de données parce qu'au Québec, on n'en a pas encore. Donc, la raison principale qui nous amène à proposer un projet pilote à la population, c'est justement pour se donner de la data. Donc, on va aller chercher l'information nécessaire. On n'est pas rendu à un projet permanent. On est dans un projet pilote. C'est bien important de le préciser. M. Lasse souhaite intervenir. Oui. J'aimerais apporter une petite précision. Le fleuve Saint-Laurent a un débit beaucoup plus fort que la rivière Echelieu. On a une piscine en eau vive à Québec. On a une piscine en eau vive dans le coin de Trois-Rivières. La rivière des Outaouais, il y a une piscine en eau vive aussi qui est utilisée là-bas. Donc, je pense qu'on peut oser, espérer, essayer faire un projet pilote. C'est juste un projet pilote. Il n'y a pas de gens qui y vont. C'est fini à la fin de l'été. On n'en parle plus. Il y a des gens qui y vont. Les gens aiment ça. On va… Il y a-tu un problème de sécurité? On va l'ajuster en le voyant. C'est ça un projet pilote. On essaye des choses. C'est comme ça qu'au lieu de lancer un projet, là, un million de dollars sans avoir testé, essayé la faire, la valider, c'est juste ça qu'on essaye de faire. Oui, mais on s'entend qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves d'envie dans la société. Le loyer, on arrive au 1er juillet, il va y avoir des problèmes de logement. Puis là, on est vraiment en train de passer des minutes et des minutes alentour d'une piscine en eau vive. Est-ce qu'on peut s'attaquer aux vrais problèmes plutôt que de lancer des projets qui, on ne sait même pas, vous venez de le confirmer, s'ils vont voir le jour au final? Merci pour votre commentaire, M. Blouin. Oui, merci. Est-ce que j'ai des questions en ligne? Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle ce soir? Alors, j'aminerai le conseil à Clore. Monsieur, oui, vous voulez vous adresser? Oui, Jean-Denis, Tanguay, rue Saint-Laurent. Bonjour, M. Tanguay. Est-ce que vous êtes certain, cette fois-ci, que c'est le bon endroit d'installer une piscine? Donc, vous êtes sur le point 10 de l'ordre du jour, à savoir est-ce que c'est le bon endroit pour le faire? Parce qu'oubliez pas aussi qu'il y a des touristes qui accostent dans le Vieux-Belleuil, puis qui font l'affaire des restaurants. Absolument, et on a contacté les restaurateurs, justement, tout autour, qui sont ravis du projet. Donc, on est bien contents d'entendre l'engouement des commerçants et restaurateurs du Vieux-Belleuil sur ce projet-là. Ce qui nous a permis, en fait, de faire un projet pilote, c'est notre espace des quais municipaux. En fait, si on n'avait pas eu les quais municipaux, on n'aurait pas pu faire un projet pilote nulle part ailleurs, parce qu'il faut faire des demandes de CA au ministère de l'Environnement et des demandes diverses à différents paliers, parce que vous savez, l'eau, le centre de l'eau est fédéral, les bordures sont provinciales, puis nous, on gère le fond de l'eau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à considérer. Le fait d'avoir un espace public avec des quais, bien, c'est ce qui nous a permis de pouvoir les réaménager. On les a mis au goût du jour, les travaux publics ont travaillé très fort à les remettre pour que ça puisse être conforme, et puis on a enfin un espace sécuritaire qu'on va tester. Est-ce que c'est l'enjeu, est-ce que c'est l'endroit qui va demeurer une fois qu'un projet pourrait devenir permanent? Il y a plusieurs évaluations qui ont déjà été faites par nos équipes administratives qui proposent différents scénarios qui vont pouvoir être évaluées au moment où on va avoir pris une décision du bilan du projet pilote. Actuellement, l'espace qui nous est possible d'utiliser pour un projet comme celui-là, c'est l'espace public qu'on a dans le Vieux-Bel-Oeil. Vous parlez des gens qui pourraient perturber la piscine. Vous avez dit au début de l'Assemblée que les policiers étaient tannés d'aller au parc Charles-Laroque, puis là vous nous dites qu'il n'y a pas de problème avec les policiers. C'est quoi la… Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème avec les policiers, j'ai dit que les policiers interviennent sur le territoire, parce qu'on semblait dire que les policiers n'intervenaient pas sur le territoire. Donc, je voulais me rétracter sur ça. Les policiers interviennent sur le territoire, mais dans des problématiques particulières comme celle du parc Charles-Laroque, je ne viendrai pas sur le dossier puisqu'il n'est pas à l'ordre du jour de ce soir, mais nos policiers sont sur place. On fait des travaux importants. Au niveau administratif, on voit la recrudescence du vandalisme à travers le territoire, mais à travers le Québec aussi. Ce n'est pas juste à bel oeil le problème. On en parle et on en discute souvent à la régie de police. On a 17 municipalités qui vivent et constatent les mêmes préoccupations. Il y a une montée de vandalisme importante sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est à adresser. Il faut avoir un plan de match. Il faut qu'on soit capable d'articuler. On ne peut pas mettre de l'argent, jeter de l'argent par les poubelles comme ça, essayer de refaire et refaire et refaire toujours nos installations. On va demander l'appui de notre communauté. Il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va être faite. On va travailler main dans la main avec la police là-dessus. Pour le moment, la situation, elle est celle-là. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Donc, je comprenais qu'après cette question, il n'y en avait plus d'autres. Alors, j'ai besoin d'un proposeur appuyable pour clore la séance de ce soir. Alors, je propose la clôture de la séance. Mme Viau. Oui. J'aimerais intervenir une dernière fois avant la clôture de la séance. Oui. Je voudrais tout simplement me dissocier de la réponse que vous avez faite aux citoyens concernant le déroulement au niveau du point 10. En fait, piscine à nos vives. Je n'ai jamais voté pour le 70 000 $, ni en privé, ni en… Alors, je trouve ça important aussi de mentionner que ces éléments-là, lorsqu'elles se sont passées ou ne se sont pas passées, alors je veux juste me dissocier de ce qui a été dit tout simplement. Merci. C'est vrai que vous n'étiez pas présente à la séance préparatoire quand le sujet a été adressé cette fois-ci. Dans les défunts que nous avons reçus, il n'y a pas eu de prise de vote de toute façon. Il y a eu orientation dessus. Même si, lorsque j'étais absente, j'écrivais par courriel des commentaires si j'avais des interventions… Qu'on a considérées. … et je n'ai pas eu à le faire. Alors, je veux juste le rappeler, je n'ai pas eu à voter sur ce point-là en aucun moment avant ce soir. J'appuie la demande de clôture. Merci. Donc, belle soirée à tous et toutes. Vivement la démocratie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada